Shalom à tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Christ de Kumaana. Aujourd'hui, je remercie tous ceux qui prient pour l'équipe Kangoka et que Dieu bénisse tous ceux qui partagent leurs témoignages. Je le répète souvent, chaque fois que tu donnes un témoignage, tu ouvres une porte pour un miracle, quelqu'un d'autre sera guéri ou sera visité à travers ton témoignage. Le témoignage donne gloire à Dieu, mais ça encourage les autres. Pour les maladies incurables, j'ai toujours demandé que vous consultiez d'abord les médecins. Si c'est l'ocidal, le cancer, l'hépatite, les maladies qui sont connues comme incurables, c'est mieux d'aller voir un médecin qui confirme que vous êtes réellement guéri. Même si vous avez senti la manifestation, si c'est une maladie incurable, il faut consulter un médecin pour qu'il confirme que vous êtes guéri. Nous allons maintenant écouter les témoignages et comme je vous demande souvent, si vous voulez vraiment la visitation pendant la prière, écoutez tous les témoignages, depuis le début jusqu'à la fin, parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre foi. Écoutez tous les témoignages. Chalom, chalom à tous. Bonsoir, la famille Kanguka. Je suis une Gabonaise vivant au Gabon. Je viens témoigner les grandeurs du Seigneur dans ma vie. Vraiment, je demande pardon d'abord pour le retard, car j'ai mis du temps pour témoigner. Je suis une Gabonaise, comme je disais. J'ai vécu 21 ans dans la stérilité. 21 ans de souffrance. J'ai cherché pendant 21 ans à concevoir, mais rien. Je me suis même fait initiée pour chercher l'enfant. Rien. J'ai connu Kanguka à travers ma belle-sœur, la femme de mon grand-frère, qui a commencé à m'envoyer les audios des Kanguka, mais je ne prêtais pas attention. Et un jour, elle m'a appelée en me disant, « Est-ce que tu écoutes ce que je t'envoie là ? » Je lui ai dit, « Non, nous sommes là vraiment mes déranges. » Elle m'a dit, « Non, tu écoutes, tu ne seras pas dessus. » Et j'ai commencé à écouter. Ça m'a intéressée. Et j'ai commencé à faire les prières. J'ai commencé à écouter les prédications avec Christ tout le temps. C'était ça mon quotidien au travail, à la maison. J'ai écouté Kanguka. Jusqu'à ce qu'un jour, on a fait la prière du samedi. L'homme de Dieu a dit, « Celle qui a besoin d'enfants, mettez la main sur le ventre. » J'ai posé ma main droite sur mon ventre et j'ai prié avec l'homme de Dieu. Après la prière, j'ai dit, « Amen, Amen. » Et je continue, comme ça, tout le temps à écouter. J'avais complètement oublié que j'avais posé la main sur le ventre pour demander l'enfant à mon Dieu. Un mois plus tard, je commençais à avoir les mâles d'estomac. Un meilleur ami m'a dit, « Non, Claudia, tu es enceinte. » « Enceinte, Bijou Noir. » Elle m'a dit, « Tu es enceinte. » Je dis, « Ah, vraiment, que Dieu t'entende. » Et ça a persisté jusqu'à ce qu'elle allait acheter le jet-test. Elle m'a donné et j'ai fait le jet-test. C'était positif. « Ah, le trait rouge. » J'ai filmé et j'ai envoyé à ma belle-sœur qui m'a envoyé les liens des Kanguka. Elle m'a dit, « Oui, tante, tu es enceinte. » Oh, mais on va d'abord garder ça. Et jusqu'aujourd'hui, vraiment, pardon pour Loretta. J'ai accouché une magnifique fille. Elle s'appelle Précieuse Gloire, la gloire de Dieu. Elle a six mois aujourd'hui. Pardon encore pour Loretta. Vraiment, Dieu est merveilleux. Vraiment, Kanguka fait des miracles. Oh, Jésus. Père, vraiment, je te dis merci pour tous les bienfaits. Car aujourd'hui, on m'appelle maman, bébé. Aujourd'hui, on m'appelle par le prénom de ma fille. Vraiment, je n'ai pas de mots. Juste dire gloire à Dieu. À lui la puissance. À lui le règne. À lui la gloire. Oh, vraiment. Merci pour tous. Shalom, shalom. J'ai témoigné. Allô, allô, bonjour. Je vous dis merci. Je vais vous rendre mon témoignage. Ça fait 15 ans que j'ai failli un enfant après cela. Plusieurs fois, j'ai essayé. C'est de fausses couches. Mais par le bien d'une maman, j'ai écouté. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. J'ai un enfant d'une semaine. Donc, je voulais dire merci à Kanguka. Écoutez, Kanguka, ça vous fait du bien. Et ça va vous libérer de tout ce qui est esprit maléfique. À travers Kanguka, toute ma vie a été rangée. Toute ma vie a été résolue. Mon foyer a été sauvé. Je voulais vous dire merci. C'est mon témoignage. Chalom, chalom aux éditeurs et auditrices de Kanguka. Je suis un Togolais résident au Togo. Je viens pour rendre grâce et gloire à Dieu par son fils Jésus-Christ pour la guérison qu'il m'a accordée. En effet, suite aux douleurs et contrations que je ressentais au niveau de mon ventre et de ma côte droite, j'ai jugé bon d'aller se faire examiner à l'hôpital. J'ai eu la force et le courage d'aller se faire examiner lorsqu'une auditrice de Kanguka m'a parlé de Kanguka. Elle ne savait pas que j'étais souffrant. Je me suis dit que je suis certain que quelque chose n'allait pas. Mais avant de commencer à prier sérieusement avec Kanguka, je dois faire un bilan médical. Ainsi, je pourrais dire précisément que Dieu m'a guéri de telle maladie. C'est ainsi que le 27 août passé, je me suis rendu à l'hôpital. Et d'après les analyses, je souffrais de l'hépatite C. L'assistant qui m'avait pris en charge m'avait dit de se rendre au CHU pour commencer à suivre un traitement. Mais depuis ce temps jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas allé au CHU pour suivre un traitement quelconque, parce que j'ai foi que Dieu va me guérir. Hier, j'étais poussé par l'esprit de Dieu d'aller faire un contrôle dans le même hôpital. Arrivé à l'hôpital, j'ai commencé à écouter la prière d'hier. Je ne l'avais pas écouté chez moi à la maison avant d'aller à l'hôpital. Et l'homme de Dieu, vers la fin, disait que quelqu'un est guéri de l'hépatite C. Et j'ai répondu Amen. Il a encore dit qu'il y a deux personnes qui sont à l'hôpital actuellement. Ils ont la foi que Dieu va agir. Et j'ai encore dit Amen. Je vous assure qu'après l'analyse effectueuse hier, je ne suis plus porteur du virus de l'hépatite C. C'est négatif. Je suis dans la joie et je suis reconnaissant pour cette grâce que Dieu m'a faite. Je suis certain que cette guérison boostera à jamais ma foi et ma vie chrétienne. Merci infiniment à Dieu pour la vie de Christ Ndikoumanant. Que Dieu soit toujours avec toi. Qu'il continue à t'utiliser puissamment jusqu'à la fin de tes jours. Ainsi, j'ai témoigné pour la gloire de Dieu. Shalom, shalom. Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Je viens témoigner, rendre grâce à notre Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Au mois de septembre, j'ai été diagnostiqué malade de l'hépatite B au CHU Dovendo. Je suis gabonais à Libreville, pour ceux qui connaissent. Et après ce mois, je suis resté dans la prière jusqu'au mois de décembre de cette même année 2021. Et le Seigneur a fait grâce que j'aille faire encore le contrôle. Et je suis allé faire le contrôle au laboratoire Bertheno, pour ceux qui connaissent à Libreville. Et en ce jour, je vous témoigne, il n'y a plus de traces de l'hépatite B dans mon foie. Tous mes examens sont négatifs. Je veux bénir le Seigneur, lui rendre grâce, glorifier son nom pour son amour et sa fidélité. Et dire merci pour l'équipe Kanguka. Dire merci pour ce que le Seigneur fait avec Christ de Koumaana, son équipe. Et que Dieu continue à impacter l'Afrique, l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient, toute la terre, à travers ce message de vérité, de transformation de vie. Que Dieu soit loué. Shalom, shalom, je témoigne. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Je suis une jeune fille gabonaise qui réside au Gabon. Je viens de m'en témoigner à ce juste pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits, parce que ma vie était compliquée. Il y a eu les combats, les combats, les difficultés, les blocages. Et j'avais, je vais rendre témoignage pour la guérison. J'avais un problème de santé. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. Depuis mon enfance, mes parents, mes parents disaient que depuis que maman est enceinte de moi, elle avait commencé à avoir des attaques. Et depuis ma naissance, j'ai toujours eu un problème de santé. Je n'ai jamais fait une semaine en bonne santé. Et en 2021, par le canard d'une tante, elle m'a demandé si j'avais écouté l'émission Kangoka. Et je lui ai dit non, je n'ai jamais entendu parler. Elle m'a dit non, il faut télécharger ça. C'est vraiment, il y a les prières là-bas, c'est vraiment bien. Moi, c'est ce que je suis. Et je lui ai dit non, mais là, pour le moment, mon téléphone ne passe pas. Donc, quand je vais arranger le téléphone, tu vas m'envoyer ça. Et après, elle m'en s'est perdue de vue. Et en juin 2021, on m'a lancé l'office d'une voiture. Et j'ai fait trois mois paralysée. C'était compliqué. Et c'est par le canard de ma belle-sœur. Et quand elle a appris que j'étais malade, elle m'a dit, attends, elle a commencé à m'envoyer des témoignages. Attends, je vais juste envoyer le canard. Il faut vraiment écouter l'émission. Vraiment, c'est un homme de Dieu. Dieu, on l'utilise puissamment. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Mais quand elle m'envoie des témoignages de samedi, des prières, je lui ai dit non. Tu ferais mais de m'envoyer l'option. Comme ça, moi-même, je vais télécharger. Et j'ai téléchargé. Je commençais à écouter. Écouter les témoignages, prier avec l'homme de Dieu. Écouter les témoignages, prier avec l'homme de Dieu. Et ma prière, c'était toujours, je disais, Seigneur, il faut restaurer ma santé. Ma vie n'est pas stable. Je ne suis pas stable. Je travaille comme si je ne travaillais pas tout l'argent vers l'hôpital. Et en 2020, j'étais partie à l'hôpital. L'hôpital m'avait diagnostic. On m'avait trouvé avec l'OVH et l'hépatite C. Le médecin avait dit que j'avais contracté l'hépatite C depuis mon enfance. Et je lui ai dit non. Dans chez nous, personne n'a souffert de ça. Donc, je ne sais pas comment. Et quand je suis rentrée de l'hôpital, j'ai fait part de ça à mon mari. Je lui ai dit, voilà, je suis à l'hôpital. C'est que l'homme de décès m'a dit, qu'est-ce que tu en penses ? Et il m'a dit, on va prier, le Seigneur va faire. J'ai dit, voir à Dieu. Et lui, lui, il n'avait rien. Et c'est comme ça que je suis restée toujours dans la prière. J'ai prié depuis que je suis toute petite. Et je commençais à me poser des questions. Je disais, Seigneur, et pourtant, depuis mon enfant, je prie, je te sers. Mais pourquoi ? Et quand je commençais à écouter quand au cas de dévise, on disait qu'il ne faut pas vous lamenter, pour moi, ça m'a beaucoup fortifié. À chaque fois que je voulais me lamenter, quand je pensais à cette parole, je revenais toujours, je disais que non, l'homme de Dieu, il ne doit pas se lamenter. Et ça m'a fortifié vraiment. Ce genre de pensée de lamentation, ça partait. Et c'est comme ça, samedi 27, mon témoignage, c'est pour samedi 27, je revenais de l'hôpital, voir l'ofta, quand je suis rentrée, et j'ai pris le téléphone, j'ai demandé à mon mari, est-ce que tu as fait la prière aujourd'hui ? Il m'a dit, oui, moi, je vais prier. Et là, je dis, non, moi aussi, je vais rentrer dans la chambre, il ne faudrait pas qu'on me dérange, je vais prier. Et quand j'ai mis la prière de samedi, j'ai écouté les témoignages. C'est comme ça que j'ai entendu, l'homme de Dieu a dit qu'il y a une personne, pendant que je commençais à prier, la personne était déballée. La personne était déballée, c'est ça, délivrance, ostendo déballée, vraiment, les liens étaient brisés. Et pendant que l'homme de Dieu parlait comme ça, j'ai commencé à bailler, j'ai commencé à bailler, j'ai commencé à bailler. De toute façon, je bailler n'ai jamais bailli comme ça. J'avais l'impression que quelqu'un tentait d'ouvrir la bouche, et la bouche devait large. Et j'ai commencé à bailler, vraiment, j'ai commencé à bailler. Et j'avais les larmes qui houlaient, les larmes qui houlaient, pendant que je tentais de bailler, un moment, j'avais foi, mais je ne faisais que bailler. Et donc, quand la prière est finie, j'ai remis la prière. Et à un moment, j'avais envie de rendre. Mais quand je me suis levée pour aller rendre, je n'ai pas vomi, mais j'ai craché. Pour moi, la salive était lourde, comme s'il y avait quelque chose qui était bloqué au niveau de ma gorge, au niveau de mon cœur. Donc, la chose avait du mal à sortir, mais j'ai ressenté une boule et j'ai commencé à cracher. Et c'est resté là longtemps. J'ai commencé à bailler, 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 fatigué. C'est comme ça que je me suis levée pour aller appeler mon mari au salon pour dire que, viens, m'aide, on va prier. Je me sens vraiment mal. Mais malheureusement, il dort, mais j'ai vu mon grand-fui. Il m'a dit, c'est comment tu as l'âme, tu as quoi ? Je n'ai dit rien, je ne serai pas. C'est dans la chambre. J'ai remis encore la prière. Je ne faisais que prier. Et les mêmes manifestations se répétaient. Et là, j'ai commencé à gratter. Tout le corps me faisait gratter. Tout le corps me faisait gratter. Tout le corps me faisait gratter. Et quand l'homme de Dieu a dit que les personnes qui sont atteintes du VIH vous êtes délivrés, et les mêmes manifestations encore reprises. Et là, quand je suis sortie du physique nocturne, quand je suis rentrée, avant la délivrance, je me sentais fatiguée. J'étais sûrement fatiguée. Et j'avais beaucoup maigri. J'avais beaucoup maigri. Les gens disaient que j'allais mourir. Et je ne pouvais pas faire quelque chose parce que je me sentais fatiguée. Je ne dormais pas. Je peux dormir à partir de 19h jusqu'à 23h. Dès qu'il est 23h jusqu'à 6h du matin, je n'ai pas sommeil. Je me sentais mal. Je me sentais étouffée. Ici, c'est le pied qui me faisait mal. Ici, je ne peux même pas expliquer ce que je ressentais. Et depuis ces jours-là, je me rends grâce à Dieu. J'ai vraiment récupéré mon corps. J'ai grossi. Les gens se demandent même et me posent des questions. Oh, tu as plus de poids comme ça ? Tu es enceinte ou quoi ? J'ai dit non. Vraiment, j'ai récupéré. Je dors bien maintenant. Je me sens plus fatiguée. Je serai partie à l'hôpital. Je n'ai plus levé âge. Il n'y a plus rien. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je bénis Dieu. Je dis merci à Dieu. Il n'y a que lui qui était capable de briser les chaînes qui étaient dans ma vie. Il n'y a que lui qui était capable de restaurer ma santé. Je suis vraiment reconnaissant. Je suis dans la joie. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à l'équipe Kanguka, ses serviteurs, les membres de l'intercession, l'homme de Dieu qui ne cesse d'utiliser. Je vous dis merci. 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 Shalom, shalom. Je suis une sœur du Congo. Je viens témoigner des merveilles du Dieu. Franchement, il est Dieu. Franchement, croyer à ce Dieu-là, il est capable de tout. J'avais connu Kanguka. C'était à travers les amis dans un groupe sur Facebook. Si quelqu'un a un problème, les gens disaient que non, non, télécharge Kanguka. Moi, je dis tout Kanguka, mais c'est quoi c'est ? J'ai entendu quelqu'un dire non, télécharge Kanguka. J'ai demandé à mon enfant de télécharger Kanguka et de télécharger Kanguka. Maintenant, j'ai vu, j'ai écouté les enseignements, les témoignages. Franchement, ça m'avait défié. J'ai dit oui, il y avait maintenant vraiment la foi à cause de notre problème. J'ai dit maintenant la foi à cause de notre problème. J'ai dit non, si Dieu a fait aux autres, il est capable aussi d'affaire en nous. Franchement, même pas deux semaines, on a eu notre guérison. Le Dieu nous a guéris de séro positif en séro négatif. Non, il est Dieu. Croyez bien aimé, mais ce n'est pas du mensonge, c'est la vérité, le témoin qu'on entend là. Ce Dieu-là est merveilleux. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Très puissant. Dans le rêve, je rêve que on m'a enlevé, il y avait un insecte qui était le Dieu de moi. J'ai poussé, j'ai appuyé, j'ai appuyé. L'insecte s'est sorti. Non, il est Dieu. Il nous a guéris, il nous a guéris, il nous a guéris. Franchement, je suis allé à l'hôpital, c'est sorti, c'est négatif. Dieu bénit Christ, bénit sa femme, Seigneur Jésus, bénit ses enfants, les collaborateurs, les gens qui attendent de soutenir, les missions Congo, qui allaient partenir. Soyez bénis. Shalom, shalom, c'est témoin. Shalom, shalom, peuple de Dieu, je voudrais rendre grâce au Seigneur pour ce bienfait dans ma vie. Je voudrais en effet, cher peuple de Dieu, témoigner de la grandeur de Dieu et tout ce qu'il a fait pour moi, il m'a délivré, des esprits méchants, des esprits de serpents dans ma vie. Et je voudrais partager ce témoignage-là. En effet, j'ai reçu l'émission Kangoka pour la première fois d'un ami en 2017. En ce moment, j'ai écouté, j'ai banalisé. Je n'ai pas pris ça au Seigneur. Par la suite, en 2021, j'ai reçu ça une seconde fois par le biais de mon épouse qui m'avait fait savoir que c'était d'une amie de notre église qu'elle a reçu ça et qu'elle a écouté. C'était vraiment intéressant. Du coup, moi aussi, je n'ai commencé pas à m'intéresser à cette émission. Chaque fois, je suis ce qui se passe. Je suis les enseignements tous les jours et la qualité de l'enseignement et la façon dont l'homme de Dieu explique les choses. Vraiment, ça me faisait vraiment du bien. Chaque matin, quand je me réveille, j'écoute toujours l'émission Kangoka ou même dans la voiture en cours de route avant d'attendre les samedis où il fait la prière pour les malades. Donc, je suis des forces armées des noises et c'est depuis le Bénin que je suis en train de donner ce témoignage-là. Donc, c'est ainsi que le samedi dernier, j'ai écouté la prière des malades du samedi 4. Je l'ai écouté le vendredi dernier, non, le dimanche, le dimanche, toutes mes excuses, le dimanche et c'est de là que j'ai été touché. J'ai été touché, délivré de l'esprit du serpent qui me dérangeait et cela depuis mon enfance. Cela depuis mon enfance, ça a été difficile chaque fois que je dors la nuit, je sens que j'ai couché une femme. Donc, quand j'ai écouté les témoignages comme il a l'habitude de l'enseigner, j'ai écouté les témoignages ce jour-là avant d'aller à la prière et j'ai saisi le témoignage d'une dame qui a été hantée par ses mêmes esprits pendant près de 28 ans. Donc, quand j'ai écouté ce témoignage, j'ai saisi le témoignage, j'ai commencé même pas à prier avant que l'homme de Dieu ne commence pas à prier. Et quand il a commencé par prier, j'ai mis la main sur mon cœur pendant que je désirais la délivrance des esprits de ses pas et tout. Autre chose, j'ai commencé d'abord par ressentir la délivrance des esprits de famille et autres. Donc, par la suite, maintenant, le serpent s'est présenté, c'est moi le serpent, je le suis dans sa vie depuis son enfance, j'ai détruit ici, j'ai détruit ça, il a dit tout ce qu'il a fait, maintenant, ce corps, je ne peux plus rester parce que le feu est trop, le feu est trop, le feu est trop, ce corps-là, non, 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 son propriétaire même arrive, je ne peux plus rester, je vais ramasser tout ce que j'ai mis partout, même si sa femme, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai mis dans la chambre et ça y est, j'ai rampé, 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 rampé dans toute la maison, j'ai rampé, 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 pendant ce temps, mon épouse et mes enfants étaient dans la cour, ils ne savaient même pas ce qui se passait parce que je me suis enfermé, je me suis isolé quand ça a commencé, c'est plus tard, ils ont dit que je faisais beaucoup de mouvements dans la chambre, mon épouse s'est approchée pour voir ce qui se passe comme elle m'aimait, elle comprend un peu, elle sait que c'est la prière, c'est la délivrance, donc elle s'est retournée tranquillement, donc je rampé, je rampé, ça a fini, je remets, je manifeste, je manifeste, je manifeste, après je remets encore, j'ai passé plus de 4 heures de temps, chers amis, en train de subir la délivrance de cet esprit-là, qui a vraiment, d'après lui-même, il a mis beaucoup de choses sur moi, il a mis beaucoup de choses sur mon corps, dans mon sexe, partout, partout, il a détruit, il a détruit beaucoup de choses dans ma vie, mais je rends grâce au Seigneur, je rends grâce au Seigneur et je bénis, je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi, il m'a délivré de cet esprit et de plusieurs autres esprits, de plusieurs autres esprits, je rends vraiment grâce au Seigneur, j'exhorte tout le monde, ceux qui écoutent l'émission Kangoka et qui pensent que peut-être qu'on a monté des gens pour venir donner le témoignage, non, je leur rassure que, je dis bien que je suis des fausses années, les méninoises, donc, il est rassure que vraiment, l'Éternel est là, Dieu est présent dans cette émission et Dieu délivre, il guérit, il libère tous ceux qui sont des prisonniers, des captifs du monde spirituel. J'exhorte vraiment à ce qu'on fasse la diffusion de cette émission, qu'on partage cette émission partout parce que ce que Dieu est en train de faire à travers cette émission, vraiment, c'est de très bonnes choses. Donc, j'invite tout le monde vraiment à croire en ce Dieu, Dieu qui utilise l'homme de Dieu, vraiment, nous lui disons merci, nous disons merci à toute son équipe et à tous ses soutiens, ses partenaires qui permettent que cette émission là nous soit diffusée, nous lui disons merci. Je suis en train de témoigner ainsi pour la gloire du Seigneur Jésus. Je vous remercie. Shalom à toute la famille Tanguka. Je suis pasteur et je viens rendre témoignage dans un premier temps pour donner gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie, mais aussi pour encourager quelqu'un qui hésite à pouvoir écouter Tanguka, à recevoir Tanguka parce que c'est difficile en tant que chrétien, surtout chrétien mathu, de recevoir, de s'ouvrir à ce que nous ne connaissons pas. Je vais rendre témoignage également pour bénir le nom de l'éternel notre Dieu pour le travail qu'il accomplit dans le ministère du Christ Ndikumana et cette oeuvre au bénéfice est en train de faire de bonnes choses, cette oeuvre-là dans la vie de plusieurs à travers le monde. Il y a quelques mois environ en arrière, cinq mois environ, alors que je priais chez moi à la maison un après-midi, j'ai ressenti un malaise, j'ai commencé à étouffer, et je sentais mon souffle coupé dans la précipitation par réflexe, j'ai cru, je ne sais pas ce qui advenait, je me suis même incisé un peu le bout de doigt pour laisser couler quelques gouttes de sang, mais rien ne se passait. Et je me suis rendu à l'hôpital et ma tension était levée. Depuis ce jour, ma tension était levée autour de 15, mais il s'est trouvé que toutes les nuits, je n'arrivais pas à fermer les yeux. Dès que je ferme les yeux pour dormir, je sens une oppression, mon souffle se coupe, je n'arrive pas à dormir. Dès que je ferme les yeux, je m'étouffe et c'est comme si on me pressait sous la poitrine et je suis obligé de me réveiller en susseau. Et pendant plusieurs semaines, je priais toutes les nuits. J'étais obligé de m'asseoir jusqu'au matin et je dormais plus parce que mon corps était fatigué, c'est comme ça que j'arrivais à dormir. Je suis allé voir les cardiologues, on a fait l'ECG, on n'a rien trouvé, ça persistait. Après, on a fait des examens complémentaires, l'échographie cardiaque, mais rien. J'étouffais toutes les nuits. Je ne pouvais même pas faire de longues distances et j'avais des malaises souvent quand je m'arrêtais pour prêcher. Je suis allé faire des examens de sang et là, on a détecté un pré-diabète. ce n'était pas encore le diabète, c'était un pré-diabète et deuxième pathologie détectée, le taux d'acide urique dans le sang était plus que la normale et en plus de la tension. on m'a mis sous des régimes alimentaires, il y avait aussi de l'ulcère qu'on soupçonnait, donc il y a en même temps un régime pour l'ulcère, un régime pour l'acide urique et un régime pour le diabète. Bien-aimé, je perdais du poids, je me sentais fatigué. Un samedi matin alors que j'étais couché, parce que tous les samedis, le mal était encore beaucoup plus persistant, rien que pour m'empêcher d'aller prêcher le dimanche occulte. Car un jour, au pupitre, à l'hôtel, pendant que je prêchais, j'ai même fait un malaise. Donc tous les samedis, le mal était beaucoup plus persistant, beaucoup plus fort. Et un samedi matin alors que j'étais couché, je reçois un message, une alerte pour un message sur WhatsApp. J'ouvre mon WhatsApp, c'est mon frère qui vit en Allemagne qui avait appris que je ne me portais pas bien, qui va m'apporter trois audios de Kanguka. Oui, j'avais déjà entendu parler de Kanguka qu'on m'envoyait souvent mais je n'avais jamais pris le temps de l'ouvrir ou bien même d'écouter. Et il va faire suivre les audios d'un écrit pour m'exhortir à écouter. Il dit, fais l'effort d'écouter, tu te feras toi-même ta propre opinion. C'est un pasteur, il est du corps de Christ, il m'a exhorté. Dès que j'ai pris l'audio et que j'ai ouvert, le premier audio que j'ai écouté étant couché, les manifestations ont commencé. J'ai commencé à trembler des manifestations, les vomissements. J'ai remis l'audio, les mêmes choses toute la journée. Le soir, j'ai remis les audios. Je suis allé au culte. Je suis revenu en soirée du dimanche soir. J'ai remis les audios, des manifestations toute la nuit. Ben-aimé, moi-même, je prie, je fais des délivrances pour des personnes qui vomissent. Moi-même, je vins aussi à des séminaires ou de grands hommes de Dieu. Mais, me voici en train de faire des manifestations, toutes sortes de manifestations, des baillements pendant presque un mois, des sifflements des serpents, des cris d'animaux, des vomissements, toutes sortes de manifestations. Un soir, même, j'étais couché, je me suis senti comme sortant de mon corps. Sortant de mon corps. Ben-aimé, le débat aujourd'hui, ce n'est pas est-ce qu'un chrétien peut être possédé ou pas. Ce n'est pas où se loge le démon ou pas. Que ce soit dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps, je partage une expérience que j'ai vécue. J'ai participé à de grandes rencontres dans mon pays comme à l'extérieur avec des hommes de Dieu. Je n'ai jamais eu de manifestation. Pour plusieurs hommes de Dieu ont prié pour moi auparavant. Je n'ai jamais eu de manifestation. Mais rien qu'à l'écoute de cet enseignement, les délivrances ont commencé à s'opérer dans ma vie. Et je suis retourné à l'hôpital faire des examens. Tous les taux sont devenus normaux. L'acide urique est revenu à un taux normal. La glycémie est redescendue en dessous de 1, 0,96. Les étouffements la nuit ont cessé. Je viens rendre témoignage pour bénir le nom du Seigneur pour déjà ce qu'il a fait. Je rends grâce à Dieu pour la vie de son serviteur Christ Indicomana qui l'utilise aujourd'hui dans le corps de Christ. Nous sommes du corps de Christ et aujourd'hui, moi-même, pasteur, je partage les audios avec certains de mes fidèles. J'ai rendu témoignage dans ma propre communauté de ce que le Seigneur a fait au travers de ma vie par son serviteur et par Kanguka. Que Dieu bénisse son serviteur, qu'il bénisse toute la famille Kanguka. Shalom. J'ai témoigné pour la gloire de Dieu. Shalom, shalom, shalom à tous. Je suis un frère ivoirien. Voilà. Je voudrais rendre mon témoignage à la suite de tout ce que Dieu a réalisé dans ma vie. Il faut dire que je souffre du diabète depuis l'année 2015. Et j'ai reçu Kanguka par l'entremise de ma belle-mère qui vit en France. Et elle m'a envoyé les audios, j'ai écouté et cela a fortifié ma voix. Et suivant les témoignages, Dieu a permis que je sois réellement libéré de cette maladie du diabète. Je souligne que j'étais à 6 grammes de glycémie. Dieu, dans sa grâce, a voulu que mon taux de glycémie soit régularisé et je sois entièrement guéri lors de l'écoute de Kanguka. Je voudrais bénir l'homme de Dieu, Christ, et demander à tous de participer car Dieu fait véritablement des miracles au travers de cette émission. Soyez réellement bénis et que la faveur de Dieu abonde sur vous. J'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, shalom. Bonjour, bonsoir, peu importe l'heure à laquelle vous me recevez. Je suis un jeune ivoirien résident à la Côte d'Ivoire. J'ai reçu Kanguka par le biais de ma soeur qui me transfirait qui me transfirait les vocales. Étant croyant, j'ai tout de suite saisi l'opportunité et vraiment, j'ai trouvé que c'était bon encore d'approfondir ma connaissance. Je n'ai pas hésité à adhérer à Kanguka, à aimer et à croire, surtout à croire, parce que ce que le Seigneur a fait pour moi est très, très, très merveilleux. Voici que je souffrais d'une douleur sciatique au pied et aussi un problème lombaire. J'ai saisi les paroles par le biais de ma soeur et j'ai décidé comme ça d'écouter la prière du samedi surpasser. Samedi surpasser, étant en déplacement, je n'arrivais pas à finir la prière. Quand il s'agissait de prier où l'homme de Dieu doit prier, vraiment, je n'arrivais pas à saisir et puis je remettais toujours. C'est comme ça que je disais de voyager et pendant mon voyage je me suis dit tiens, dans le car, parce que je ne pouvais pas conduire, dans le car, vraiment, je me disais que c'était le moment opportun pour finir cette prière et c'est comme ça que j'ai mis mes écouteurs et j'ai commencé à écouter la prière. Donc, comme ça, dans le car, j'ai écouté les témoignages jusqu'à ce que l'homme de Dieu commence à prier et quand il a dit vraiment que je sens que quelqu'un a un problème de nez sciatique qui pose la main sur le pied et après, il y a encore quelqu'un qui a un problème de dos qui pose la main sur le dos. Comme ça, j'ai posé ma main sur mon pied et sur mon dos. Mais vraiment, je vous assure que le trajet n'était que 45 minutes, voire une heure de temps. mais avant de monter dans le car, j'étais très, très mal en point. J'avais des douleurs partout, j'avais des douleurs partout. J'ai pu monter dans le car difficilement et après avoir reçu, saisi cette parole, j'ai dit vraiment, Seigneur, c'est de moi que tu parles. Donc, c'est comme ça que j'ai saisi cette parole et j'ai commencé à prier et comme ça, j'ai ressenti comme une chaleur en moi et voilà comment j'étais guéri et je ne savais même pas. Pour moi, j'ai prié, j'ai dit à vous merci Seigneur, merci Seigneur parce que je crois, je sais que tu vas me guérir. Et arrivé à destination, je devais descendre. Je sens que je me suis levé tout d'un coup, ce que je n'arrivais même pas à faire depuis des mois pour ne pas dire des années, je me suis levé tout d'un coup et c'est comme ça que je suis descendu du car. J'ai pris ma valise dans la soute et c'est comme ça que je suis allé prendre un taxi pour rentrer chez moi. Et c'est dans le taxi que je me suis rendu compte que je ne sens plus de douleur et je commençais à rendre gloire à Dieu. Je commençais à rendre gloire à Dieu. Et vraiment, ce que le Seigneur a fait pour moi ce jour-là est très, très, très merveilleux. j'ai vraiment laissé passer quelques temps pour voir si ma douleur allait revenir. Vraiment, je suis guéri. Je dis merci à Dieu. Merci à Dieu d'avoir utilisé vraiment cet homme-là, Christ, vraiment, pour me guérir. Je sais qu'il fait beaucoup de choses pour tout le monde. Vous recevrez vraiment votre guérison et votre miracle. J'ai reçu pour moi. J'ai reçu pour moi. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Bonsoir à l'équipe Tanguka. Bonsoir, Pecudie. Je viens faire mon témoignage ce soir depuis le 11 juin et Dieu m'a fait grâce le 29 juin. Ce qui veut dire que du 29 juin jusqu'aujourd'hui, j'ai 5 mois de grossesse et je viens, au fait, témoigné de la grandeur de ce que Dieu a fait dans ma vie. J'avais tellement de problèmes pour faire un enfant. Je suis allée partout, partout, je dis bien. J'ai traduit par ici, je suis allée à l'hôpital. J'ai dépensé de l'argent. Mais depuis que ma collègue m'a mis en contact avec cette émission, elle m'a demandé de télécharger Kanguka depuis le début de l'année. Chaque soir, elle m'appelait pour prier avec moi. Elle m'envoyait les audios de samedi et de la semaine. Au fur et à mesure, moi-même, j'ai pris goût. J'écoutais maintenant les audios chaque jour de la semaine. Les samedis, je priais. Au fait, je ne pouvais pas sortir de la maison sans écouter Kanguka. Dès que je me réveille le matin et que j'ai un peu de forfait. La première chose que j'ai fait, c'est télécharger Kanguka du lundi jusqu'à vendredi et samedi. Je me rends toujours à avoir le forfait même de 500 000 francs juste pour ça. J'ai toujours continué à prier, à prier, à prier. Et un samedi, un samedi de prière, si je me souviens bien, mais c'est juste à date que je ne me souviens pas, mais c'était un samedi. Quand l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui pleure actuellement, elle pleure d'un enfant, mais Dieu l'a déjà guéri. Je saisis cette parole et j'ai dit oui c'est moi parce que chaque soir je me mettais à pleurer, chaque matin je me mettais à pleurer. Parce que mon homme me fatiguait avec ça. Chaque fois quand il rentre, il a besoin, il me parle d'enfant, d'enfant, d'enfant. Tous les jours, il me parlait d'enfant et ça devenait pénible pour moi où je faisais même, il y a des moments où je ne voulais même plus rentrer chez moi. Quand je termine le travail, je traîne les pas avant de rentrer. Ma fille aujourd'hui, elle a 17 ans. Elle a 17 ans aujourd'hui. Elle est née le 7 mai. Elle a 17 ans et le 7 mai prochain, le 2022, elle a 18 ans. Donc vous voyez un peu les cas et je ne me suis pas avouée vaincue. malgré même, je dis bien, malgré, je me suis fait vacciner du vaccin COVID, je ne savais même pas que j'étais enceinte parce que, au fait, je ne calculais même plus mes jours de grossesse vu que ça ne venait pas. Mais je n'ai pas abandonné la prière. Je priais toujours, je priais toujours, je ne calculais plus. Et aujourd'hui, je viens de témoigner que je porte dans mon 25 mois de grossesse. Et je voulais aussi ajouter, depuis que je suis tombée enceinte, je n'arrivais plus à dormir les premiers mois. Je me grattais, j'avais des démangeais ondes, je me grattais, je me grattais, je n'avais pas le sommeil. Je dormais qu'à 5 heures du matin. Je me suis même dit que peut-être que ce sont des draps, à beau changer les draps, je me suis dit, peut-être que c'est l'eau. Donc, vraiment, je me grattais, je ne dormais pas. Et il y a eu un samedi de prière aussi, également, où il y a eu une dame qui ne dort pas. Elle passe des nuits blanches. Elle se gratte, elle se gratte, elle se gratte. Et ce jour-là, c'était un samedi, j'ai saisi cette parole de connaissance et j'ai dit, oui, Seigneur, c'est moi. Tu m'as encore guéri, tu m'as délivré des démangeaisons, des nuits blanches. Aujourd'hui, je dors bien avec ma grossesse. Je dors bien avec ma grossesse. Mon enfant se porte bien. Je vais mon prochain rendez-vous le 20 pour la prochaine visite. Que Dieu vous bénisse, femme, je voudrais vous dire de ne pas perdre espoir car moi aussi, à un moment donné, j'étais désespérée, mais après, je dis non, c'est la foi qui guérit. Je vous dis que ma fille a 17 ans aujourd'hui et voilà, Dieu me fait grâce d'un deuxième enfant. Donc, après 17 ans, des quarts, et je viens vous dire de ne pas perdre espoir, de toujours vous battre dans la prière car la prière est une âme. Lorsque les problèmes persistent, tu persistes dans la prière parce que la prière gagne toujours. Merci. Amen. Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Je suis une soeur du Cameroun. Si je prends le témoignage aujourd'hui, c'est pour témoigner les merveilles, les bienfaits de l'éternel dans ma vie. J'ai connu Kangoka il y a deux ans et demi, trois ans. Ma grande soeur m'envoyait de la Belgique. J'écoutais. Parfois, je n'écoutais pas. À un moment donné, j'avais arrêté même de télécharger. Elle aussi, elle ne m'availlait plus. Après, à un moment donné, peut-être un an et demi après, une maman dans mon église m'a envoyée. J'ai écouté. Elle m'a envoyé pour une deuxième fois. J'ai écouté. Je lui ai demandé comment faire pour télécharger. Elle m'a montré. Je l'ai fait. Depuis lors, j'ai commencé à suivre les enseignements, les prières, les samedis. Et il y a de cela cinq mois environ, cinq à six mois environ, où j'ai eu une première délivrance. C'était pour la tension. J'étais à l'hôpital. Ma tension était très élevée. Et on m'a mis sur médicaments. On m'a dit que je devais prendre ces médicaments pour toute la vie. et samedi de cette semaine, j'ai suivi Kangoka. Et lundi, j'avais rendez-vous où je suis allé à l'hôpital. Ma tension était normale. Je suis resté encore un ou deux mois. Je suis allé à l'hôpital. Ma tension était devenue normale. J'ai rendu grâce à Dieu, mais je n'ai pas témoigné. Déjà, je demande vraiment pardon à Dieu parce que je disais toujours je vais le faire. Et après, j'avais toujours des situations et puis, je ne l'ai pas fait. Mais, Père éternel, je rends grâce pour cette guérison de tension où à mon âge de 45 ans, je me voyais prendre ces médicaments tous les jours de ma vie. Donc, si je vivais encore 25 ans, je devais continuer à le prendre. Mais, je l'ai pris pour un mois et demi. Et le Seigneur m'a guéri de la tension. et encore, j'avais également ce problème de masturbation depuis mon enfance entre 13-14 ans où j'avais commencé à me mastuber au point où, même dans le mariage, je le faisais toujours et mon mari avait le problème de faiblesse sexuelle. Du coup, avec ça, comme je pouvais me sentir à l'aise, ça ne me disait rien bien qu'il essayait de se soigner. Pour moi, ça ne me disait rien jusqu'à ce qu'un jour, je passe chez mes parents sur le lit où nous avons grandi, un lit où nos parents utilisaient et que ce lit a été dans la chambre chez nous. J'ai dit, Seigneur, me voici à genoux. Sur ce lit, me voici à genoux. Et je demande que je sois délivré, qu'en soit l'Esprit ou quoi que qui fait en sorte que je me masturbe. Je fais tout pour laisser, bien que je sois au Seigneur, bien que je fais tout ce que je peux faire dans le Seigneur, je continue de le faire. Je fais tout, je continue de le faire, mais qu'aujourd'hui soit ce dernier jour, Seigneur, ce jour, j'ai commencé à vomir les crachats, les crachats, les crachats. J'ai remis kangoka de ce samedi au moins une dizaine de fois, peut-être à la cinquième fois. J'ai hurlé d'une voix haute, d'une voix animale, avec une voix, avec une pression, avec une rage. J'ai grogné, 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 grogné au point où les gens sont sortis dans le quartier, pour venir toquer au portail chez mes parents. C'est ainsi qu'une soeur dans la maison est sortie. Les gens ont demandé il y a quoi, il y a eu quoi, nous avons compris un cri, un grognement, un cri dans cette maison. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quel animal ? Il y a quoi dans cette maison ? Cette soeur a dit non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ce n'est pas ici. L'autre personne vient à son tour. J'ai compris quelque chose dans la maison. Il y a quoi ? Elle a dit non, il n'y a rien, il n'y a rien. Les gens sont partis, chacun a regagné son domicile. Je vous assure, après j'ai remis, je ne faisais que sortir des crachats, des crachats, jusqu'à peut-être la dixième ou douzième fois que j'ai remis. Je n'avais plus de sensations, je n'avais plus rien, je ne ressentais plus rien. J'avais transpiré comme si on avait baissé dix litres d'eau sur ma tête. J'avais transpiré, j'étais mouillé, mouillé, au point où j'ai changé les vêtements que j'avais ce jour. Depuis ce jour, j'ai arrêté de me masturber, je ne me masturbe plus, je ne le fais plus. Même cette idée ne me vient plus, ne me traverse plus la tête. Et depuis lors, je vous assure, je suis bien, je suis bien dans ma tête. Depuis ce moment, Seigneur, vraiment, je rends grâce. Je dis merci, parce que, en tant que chrétienne, tout cela me faisait mal chaque fois que je me restais et que je pouvais me masturber, je disais, Seigneur, je te sais en esprit, en vérité, je fais tout. Je continue toujours. Je rends grâce, je dis merci à Dieu. Dieu est vrai, Dieu est réel. Christ, je dis merci à tous ces partenaires qui ont pris la charge de s'occuper de tout ce qui concerne le staff Kangoka. Je rends grâce, Seigneur, et je vous dis merci. Shalom, Shalom. Je viens ce matin témoigner la grandeur de Dieu. J'ai connu Kangoka par l'intermédiaire de ma maman dont j'ai négligé et elle ne cessait de me parler de l'émission et c'est bien fait. C'est ainsi que j'ai téléchargé Kangoka et j'ai commencé à l'écouter. J'ai trouvé cela édifiant, mes frères et soeurs. Parce que chaque nuit, j'étais visitée par les esprits de Marie de Nuit qui couchait avec moi. J'avais de mauvais rêves. Les personnes qui me poursuivaient essaient de me tuer mais sans suite et cela, je l'ai vécu parce que toute ma vie, vraiment, c'était pénible. Je me suis tellement promenée dans les églises mais sans résultat, j'étais fatiguée. C'est ainsi que j'ai pris une prière de Kangoka dans les archives du 5 douzième mois de me vingt où le pasteur a dit qu'il y a une grande délivrance, qu'il voit deux femmes qui sont liées par l'esprit de Marie de Nuit. Que chaque fois qu'on dort, il y a des hommes qui venaient coucher avec nous dans le rêve. Mes frères et soeurs, je dis, je reçois, je saisis, c'est moi, j'étais localisé, je reçois, je reçois, non, puissant de Jésus, je reçois, je reçois, je reçois. J'ai ressenti l'envie de vomir et je suis allée à la salle d'eau. J'ai commencé à vomir, 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 c'est là qu'il y a eu ma délivrance. Je vous assure, mes frères et soeurs, depuis ce jour. Je n'ai pas reçu la visitation des esprits de Marie de Nuit. Je dors bien, je dors comme un bébé, plus de mauvais rêves. Je dis merci à Dieu, merci infiniment à Dieu. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie du pasteur. Que Dieu le bénisse, ainsi que toute sa famille. Merci, je suis, pour sa fidélité. dans Kanguka, mes frères et soeurs, Dieu existe réellement. Croyez, croyez, s'il a fait pour moi, il le fera pour vous. Que Dieu bénisse les partenaires de Kanguka. Merci Seigneur, que toute la gloire, la puissance, te revienne. Merci, merci infiniment, merci, et témoigne. Salaam, Salaam, peuple de Dieu, je viens rendre gloire à Dieu. Je suis une Togolaise vivante, à l'hôpital. Dieu a fait de grandes choses dans ma vie et je viens pour lui rendre gloire. Je traînais avec une maladie. Je me sentais mal à tout moi quand je suis allée à l'hôpital. Les analyses ont révélé que j'ai un kiss organique ovarien. Et vraiment, quand le gynécologue m'a dit qu'avoir un kiss ovarien organique, ça doit se faire opérer, j'ai dit non, Jésus, le Dieu que j'adore, il est vivant. Le Dieu saint, le Dieu d'Abraham, le Dieu des orphelins, tel qu'il fait à ses enfants, il le fera pour moi aussi. Et sincèrement, sans vous mentir, peuple de Dieu, j'ai mis ça dans la prière, tous les jours, je priais avec Kangoka. Je suivais les enseignements et les prières de samedi. Samedi du 29 janvier, l'homme de Dieu a prié, je priais avec lui et il a mentionné ma maladie en disant qu'il y a une femme qui a un kyste ovarien et qu'on l'a programmé à l'opérer, que Dieu l'a déjà opéré et Dieu l'a déjà guéri. J'ai sauté, j'ai crié, j'ai dit Alléluia, Hosanna, Alléluia, c'est moi, je suis guéri, je suis libéré, je suis guéri, je suis libéré, Alléluia, gloire à Dieu, je reçois la guérison, je reçois la guérison, je reçois l'opération de Dieu. Quand j'ai dit à mon Dieu qu'avec la prière de l'homme de Dieu, je sais que je serai opéré par le Saint-Esprit, vraiment sans vous mentir, j'ai vraiment été opéré par le Saint-Esprit. Je priais avec l'homme de Dieu, le samedi, là vraiment, j'ai senti une fraîcheur à moi, je n'ai pas manifesté, mais je savais que je suis libéré, je savais que Dieu m'a opéré, Dieu m'a guéri, mes frères et soeurs, sans vous mentir, il y a Dieu dans le Kangoka, un vrai Dieu, un vrai, 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 vrai Dieu, vraiment, je ne sais pas comment vous le dire, mais vraiment, suivons l'homme de Dieu, prions avec le Dieu vivant, il est vraiment vivant dans le Kangoka, mes soeurs et frères, le 29, je l'ai fait, et le février, entre 7 et 8, j'étais une matinée en train de faire la lessive, je n'étais pas dans mes mâces, que je faisais la lessive, en un temps donné, j'ai senti comme quelque chose est sorti à moi, j'ai porté le caleçon, je me suis dit, non, c'est comme quelque chose est sorti, en même temps, j'ai senti comme j'ai envie de faire pipi, mes frères et mes soeurs, je suis entrée directement dans la douche, et j'ai enlevé mon caleçon pour pisser, je vois dans mon caleçon comme un morceau de fiance, blanc, un peu gros, il y a façon comme le sang coagulait là-dessus, j'ai vu ça, j'avais tellement peur, mais l'idée ne m'est pas venue, que j'ai été opérée, je n'ai rien compris, j'ai pris ça, j'ai touché, c'est comme si c'était un morceau de viande gros, il y a quoi ? J'ai appelé mon mari, je l'ai montré lui aussi, il ne comprenait rien, mais j'ai laissé tomber dans le WC, jusqu'à j'ai chassé l'eau, j'ai oublié même de prendre vu pour envoyer le gynécologue, quand je suis sortie pour terminer la lessive, une voix m'a dit, tu es libérée, tu es libérée de ce qui... En même temps, je me suis levée, j'ai crié, j'ai commencé par sauter, mon mari dit, il y a quoi ? Je dis non, c'est la délivrance, c'est maintenant, je comprends ça, une délivrance, parce qu'une femme m'avait dit, témoignait aussi que c'est comme ça, elle cherchait un foin, et elle est allée se doucher, elle se nettoyait, il y a quelque chose qui est resté sur la serviette, comme un morceau de viande, je dis, je suis délivrée, je cria, je dis, Dieu m'a délivrée, j'ai mis encore la même prière, j'ai commencé par prier, j'ai commencé par se sauter, et sans vous mentir, le lendemain, les morceaux sont venus. Après, jeudi passé, je suis allée à l'hôpital, on m'a fait l'échographie, pelphine, tout est normal, le docteur me demande, madame, il y a quoi, je lui ai donné les anciens résultats, il dit, non, qu'il ne voit rien, tout est normal, tout est propre, tout est parti, je suis vraiment, 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 très contente, je suis délivrée, Dieu m'a opérée, Dieu m'a opérée, mes soeurs et mes frères, il y a Dieu dans Kangoka, ne vous lamentez pas, ne vous lamentez pas, dites-vous, quand vous êtes dans Kangoka, vous avez déjà l'air, repense à vos problèmes, vraiment, je bénis l'homme de Dieu, tout son staff, que Dieu les bénisse, sa femme, ses enfants, tous ceux qui l'aident à travailler, je suis vraiment délivrée, je suis venue pour rendre gloire cette soirée, shalom, shalom, chers témoignants. Shalom, je veux ce soir rendre gloire à Dieu, la fidélité de Dieu dans ma vie, j'ai été victime du VH, j'ai pris beaucoup de temps, vraiment, ça m'a fatiguée, j'ai dit que, vaut mieux donner ma vie, d'aller quelque part, pour me rendre ma vie, pour mourir, je n'ai plus envie de vivre, j'ai commencé à arranger mes choses, pour la mort, j'attendais que la mort, et c'est ainsi, que quand j'ai commencé à ranger, j'ai cherché le coin là où je vais partir, c'est dans ça que, un frère m'a envoyé l'audio du Kanguka, et quand j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, quand j'ai commencé à prier, j'ai baillé, 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 même aller à la selle, Dieu m'a fait grâce, je suis partie, à l'hôpital, pour aller refaire mon test, parce que, ils ont vérifié deux fois, donc troisième fois, je suis partie, on m'a dit que, le test est négatif, et, quand j'ai commencé à crier, la femme m'a demandé, mais qu'est-ce qu'il y a, j'ai dit, on m'a trouvé zéro positif, mais, voici la prière que j'ai faite, et Dieu m'a délivré, je suis venue à la maison, véritablement, j'ai décidé de témoigner, mais le diable est méchant, je n'ai pas eu le courage, pour le faire, je demande, pardon au Seigneur, mais ce matin, je viens de lire, un témoignage, de 2017, c'est ça qui m'a poussé, vraiment, je ne pourrais pas me contenir, Dieu m'a donné le jour, pour vraiment témoigner, je veux rendre gloire à Dieu, pour ce miracle qu'il a opéré, encore dans ma vie, que vraiment, tous ceux qui sont dans cet état, qui décident de se tuer, je leur donne le courage, que c'est encore possible, ce soir, je veux rendre gloire à Dieu, je bénis le Seigneur, parce que j'ai dit à Dieu, je vais témoigner, maintenant que je n'ai pas pu témoigner, vraiment, ça ne me parle au cœur, ce soir, le Seigneur entend ma voix, entend ma voix, parce que j'ai promis, je bénis le Seigneur, parce qu'il m'a déchargé, je rends gloire à son nom, les témoignages, sont vraiment bons, que la gloire et l'honneur, soient rendus à Dieu, Shalom, Shalom, Amen. Bonjour, chers frères et sœurs, je suis un frère vivant, en Côte d'Ivoire, ce matin, je viens faire mon témoignage, pour rendre gloire à Dieu, je demande pardon à Dieu, vu le retard avec lequel, je viens faire ce témoignage, en août 2019, j'ai fait une crise de tension, qui a failli me paralyser, suite à cette crise de tension, je suis tombé dans l'insomnie, je ne pouvais plus dormir normalement, malgré la prise de médicaments, que les médecins me prescrivaient, frères et sœurs, j'ai traîné cette insomnie pendant plus de deux ans, en 2020, mon parrain a commencé à m'envoyer les audios de Kangoka, que je n'écoutais pas, au début de l'année 2021, la femme d'un collègue m'a supplié d'écouter les prières du samedi, c'est ainsi que j'ai commencé à écouter les émissions du samedi, dès le premier samedi d'écoute, j'ai été captivé par l'homme de Dieu, par sa façon de faire, par sa connaissance de la parole de Dieu, chaque jour, je ne pouvais plus manquer d'écouter les enseignements dispensés par le Christ, un samedi de mars 2021, pendant la prière, le pasteur a dit, qu'il y a un frère qui a l'insomnie, le Seigneur l'a visité, qu'il commence à remercier le Seigneur, je me suis reconnu dans cette parole, et j'ai dit, Seigneur c'est moi, tu m'as localisé, que ton nom soit glorifié, dans la nuit de ce même jour, quand je suis allé dans mon lit, c'est le matin au réveil, que je me suis rendu compte que j'avais dormi, cette nuit sans prendre de médicaments, depuis ce jour, je dors de façon naturelle, la tension s'est normalisée, et les choses sont rentrées dans l'ordre, je viens remercier le Seigneur, pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, que son nom soit glorifié, à travers l'univers, je remercie Christ, que le Seigneur le bénisse, et toutes les personnes qui travaillent avec lui, pour faire avancer l'œuvre du Dieu, Shalom, Shalom, j'ai témoigné, Shalom, Shalom, je suis Ivoirien, résident en Côte d'Ivoire, je viens témoigner, d'être bien fait, de Jésus Christ, j'ai reçu le Kangooka par l'intermédiaire de ma mère, et puis, j'ai un problème Dieu, qui me fatigue, qui ne me permet pas de voir clairement, comme si j'ai un âge, alors, je suis allé à l'hôpital faire des visites, et les visites ont révélé que j'avais une maladie, et cette maladie-là nécessitait encore une autre visite, qui était encore plus coûteuse, arrivé à la maison, j'en ai parlé à ma mère, elle m'a demandé de télécharger l'application Kangooka, et d'avoir la foi, car je serai guéri. C'est ainsi que j'ai téléchargé l'application le vendredi, téléchargé l'application Kangooka, je suis rentré dans l'application, j'ai téléchargé les témoignages, du samedi, j'en ai écouté, le dimanche aussi, je suis allé suivre l'émission sur YouTube, et aujourd'hui, lundi, une heure du matin, je suis parti dans les archives, et décidé de suivre cette émission passée. C'est ainsi que je suis parti au 22 premier mois, écouter les témoignages. Après avoir fini d'écouter les témoignages, l'homme de Dieu a dit qu'on allait prier, il a demandé à tout un chacun de nous de mettre la main sur la partie de son corps qui lui fait mal, alors j'ai décidé de mettre ma main sur mes yeux. Quand l'homme de Dieu priait, j'ai senti une lumière dans mes yeux. Au moment où je vous parle, je vois clairement. Mon téléphone m'a avant pour le manipuler, j'ai diminué la luminosité, mais maintenant, je peux augmenter et je n'ai aucun problème. Je rends gloire à Dieu, je remercie mon Dieu pour tout ce bien fait. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu, je suis une femme congolaise, je voulais témoigner la grandeur de Dieu, ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis une femme qui était stérile pendant dix ans. J'ai connu Kanguka grâce à Facebook. J'étais baladée dans Facebook, j'ai vu une femme et elle avait besoin d'aide parce qu'elle avait toujours la contenance sérinaire. Et je vis dans le message une femme qui m'a dit qu'elle a téléchargé Kanguka. Et moi, en passant, j'étais curie d'attendre le nom Kanguka. Et j'ai téléchargé. Je sais que les audios que j'ai eus là-bas à Kanguka, qu'il y avait déjà un frère qui m'envoyait ça à WhatsApp, mais j'arrivais toujours pas à regarder. Si j'écoute, j'entends des musiques. Après, je passe, je efface. Mais comme la dame avait dit qu'elle est téléchargée, il y avait des trucs bien là-bas, et j'ai téléchargé. Après, par là, je commençais toujours à écouter des témoignages, à écouter des prières. Et depuis 2020, j'ai écouté. Là, j'avais déjà à 8 ans de stérilité. Je touche toujours mon ventre. Mais quand je pars à l'hôpital, il y avait toujours des problèmes négatifs. On me dit toujours qu'il y a des fibrons, mais mon utéris n'est pas bien parce qu'on m'avait déjà opéré des fois. Donc, j'étais désespérée. Mais à 2021, j'ai fait toujours la même chose. Un jour, il m'a visité. Donc, à chaque fois que je touche, je ne sens pas la réaction. Je ne sens rien. Je prie toujours. Je touche mon ventre. Et quand je pars à l'hôpital, on me dit toujours qu'il y a des fibrons, mais vous n'êtes pas capable. Mais je n'arrêtais pas de faire la suivi toujours à l'hôpital. Et un jour, je dis, est-ce qu'il y a vraiment des témoignages qu'on écoute ? C'est vraiment la vérité. C'est vraiment vrai. Oui, aujourd'hui, je confirme que c'est vrai parce que depuis que je suis née jusqu'à aujourd'hui, il n'y aura pas un jour qu'on m'avait dit que madame, vous êtes enceinte, ou vous avez fait la fausse couche. Je n'avais jamais attendu ça. Mais les jours que j'avais attendu, on m'avait annoncé, madame, vous êtes enceinte. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu ma fille. Elle a bonne santé. Et littéralement, on m'avait dit que c'était grand, qu'il y avait beaucoup de fibromes dedans. Moi-même, je dis, bon, mon Dieu, si tu m'avais donné cet enfant, je veux que tu le protèges. Et je suis toujours Kanguka. Aujourd'hui, ma fille est née. C'est pour ça, je viens témoigner la grandeur de Dieu. Et je dis merci à toute l'équipe Kanguka. Merci à Christ. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, bonjour. Je suis camerounaise vivant à Yaoundé. J'apporte mon témoignage si car je rends grâce à Dieu. Par le canal de Kanguka, j'ai été délivrée. Depuis le mois de décembre, je suis malade. Je ne sais pas ce que j'ai. Je suis fatiguée, je suis toujours fatiguée. Je suis donc partie à l'hôpital. On m'a soignée, on dit que j'ai la tifoïde et le palu. On a soigné. Je repars à l'hôpital que j'ai toujours les mêmes symptômes qui ne finissent pas. Le médecin me dit qu'il ne sait pas ce qu'il peut me donner. Je prenne du Doliprane, je suis rentrée à la maison. Devant trois gynécologues et une sage-femme, on me déclare que j'ai le cancer du col de l'utérus. Ça m'a fait mal. Je suis entrée dans tous mes états. Je ne connaissais pas la maladie, comment ça se manifeste. Je n'avais jamais eu quelqu'un qui avait ça à côté de moi. Je me suis seulement mise dans les pleurs. Je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. On m'a demandé de repasser mardi, faire le frottis pour confirmer la maladie. C'est donc le week-end, mon fils, mon neveu, vient me rendre visite. Il me dit que maman, il faut un peu chercher kangourka. Je lui demande que kangourka, c'est quoi? On écrit ça comment? Ça sort d'où? Ça peut me soigner? C'est un médicament? Il me dit non. C'est une émission de prière. J'ai dit ok. Donc, il est parti le lendemain. J'ai essayé d'en parler à ma belle-fille. Elle me dit que oui, elle peut m'installer. Il dit que c'est vous qui connaissez vos choses des ordinateurs installe. Elle est installée. Elle me dit qu'il faut écouter. Il faut écouter. Je te mets d'abord pour samedi. C'est d'abord qu'il y a la prière. Elle a mis, j'ai écouté les témoignages jusqu'à la prière. Quand Christophe disait qu'il faut mettre la main là où vous avez mal, j'ai aussi lancé ma main. La personne ne m'avait expliqué. J'ai aussi posé ma main. Bon, après la prière est finie. Je devais aller prendre mon bain. Je me dirige là. Je sens la nausée. J'ai un peu vomi. Après, j'ai pris mon bain. Je suis revenue dans ma chambre. J'ai dormi. Quand je me réveille, je dis que j'écoute encore les témoignages si je remets encore la prière de samedi 22. J'écoute, j'écoute, j'écoute. Bon, je venais aussi de manger. Je mangeais en écoutant la prière et puis subitement j'entends c'est l'heure de la prière. Mettez-vous à genoux et tout. Moi aussi, je me mets en position de prière. J'enlève la nourriture, je mets de côté. Je pose aussi la main là où j'avais mal. On avait annoncé le cancer du col de l'utérus. j'ai mis la main au bas ventre. J'ai suivi la prière et pendant la prière avant la fin, j'ai dit à ma fille « Viens avec le pot, je veux vomir. » J'ai transpiré, j'ai vomi, j'ai vomi. La prière même finit pendant que moi je pissais, je vomissais, je pissais, je vomissais. Quand je me suis couchée, j'ai dormi. J'ai attendu. Aujourd'hui, j'ai retiré les résultats. Mon résultat est négatif. Je dis merci à toute l'équipe de Kanguka, à vous qui m'écoutez et espoir en Dieu. Le Seigneur va aussi vous toucher comme il m'a touchée. J'avais perdu espoir dans ma vie. Je suis allée dans mon service annoncer à mes collègues qu'on avait détecté un cancer. C'était déjà l'objet des moqueries dont je ne savais pas. J'étais déjà perdue. Je ne savais pas que c'est comme ça que ça se passe dans la vie. Mais le Seigneur aujourd'hui m'a accordé cette grâce et je dis à celles qui ont besoin de grâce ayez la foi. Merci Christ du Kumana. Merci à toute l'équipe que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous protège et qu'il vous garde. Amen, Amen, je témoigne. Bonjour, bonjour la famille Kanbuka. Bonjour, je suis une femme du Burkina Faso. Jésus m'a donné la santé. J'étais malade, ça vaut 20 ans. J'ai fait insuline, insulata, je suis diabétique et je souffre du maux de rein. Je suis tension et j'ai des ulcères. Je vais vous dire que Jésus m'a guéri. C'est à travers d'une camarade qu'elle m'a donné l'audio, j'ai écouté. Chaque fois j'écoute l'audio et j'ai demandé l'application comment on fait, il m'a donné, j'ai donné à mon enfant, il a installé ça pour moi. Donc chaque jour j'écoute Kanbuka lundi jusqu'au samedi. Dimanche aussi j'écoute le témoignage et c'est comme ça j'ai eu la santé et je vais à travers de ça vous dire merci, merci. Un jour je suis partie à l'hôpital on m'a dit que madame ton diabète là c'est élevé et je me suis découragé je suis revenu j'ai pleuré j'ai pleuré j'ai dit hé Seigneur moi j'ai pris chaque jour je vous demande de me donner la guérison et je demande la guérison pour les autres et puis je suis toujours malade et c'est comme ça le mardi passé je suis partie faire des examens à mener à l'hôpital maintenant on m'a dit de partir faire un autre examen je suis partie faire l'examen que le docteur m'a demandé et je suis partie faire on m'a dit qu'est-ce que ils croyaient là qu'il n'y a rien que tous mes membres sont bons les membres qui sont dans moi là que tout c'est bon que j'ai fait insulina depuis quand j'ai dit ça vaut 22 ans il dit que hé et puis tous tes membres sont bons comme ça je dis grâce à Dieu c'est Jésus qui m'a guéri tu es un bon que de continuer de prier je dis je continue de prier chaque jour que donc de prier pour eux aussi donc je viens dire merci beaucoup merci beaucoup à tous les témoignages parce que si on témoigne qui donne la force à une autre de faire sa témoignage une femme qui disait un jour qu'elle elle était malade diabétique 30 ans j'ai dit ce jour là je reçois je reçois et c'est ce même jour là que j'ai reçu pour moi aussi j'ai vomi 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 rendez-vous je ne suis pas allé j'étais là je priais 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 maintenant j'ai eu la santé et j'ai dit merci pour les prières chaque jour je prie je prie je prie je prie je fais mon témoignage je veux que tout le monde donne leur témoignage comme nous on fait merci merci j'ai aimé shalom shalom je viens rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie ça fait quelques mois j'avais vraiment de douleurs au niveau abdominal ces douleurs je ne savais pas les situer si c'était devant ou derrière mais j'avais des douleurs vraiment atroces et cela m'inquiétait énormément finalement je me suis décidée d'aller voir le médecin pour essayer de faire un bilan pour savoir ce qu'il s'était un jour j'étais en train de dormir la nuit le Seigneur m'a dit que le matin tu dois te réveiller pour prier avec Angouka parce que j'ai déjà eu beaucoup de délivrance beaucoup de témoignages avec ces prières de Angouka ce jour-là le matin je suis devenu vraiment fatiguée à 7h je n'arrivais pas à me réveiller j'ai entendu vraiment une voix qui me parlait clairement sors de ton zone de confort descends va prier je me suis levée fatiguée de mon lit je suis descendue de mon lit je suis partie vers mon salon pour prier alors que j'étais à genoux pour prier je commençais à sentir des manifestations et j'ai senti comme si quelque chose m'avait projeté par terre et je me suis retrouvée par terre pendant que j'étais par terre j'ai entendu clairement une voix qui me disait c'est ici l'hôpital des dieux c'est ici l'hôpital des dieux mes frères et sœurs depuis ces jours-là je vous dis j'ai reçu ma guérison je n'ai plus eu ces douleurs depuis ces jours-là je suis retournée à l'hôpital parce qu'on m'avait donné un rendez-vous pour une échographie ils ont fait leur échographie ils ont vérifié vérifié ils m'ont dit madame il n'y a rien on ne trouve rien vraiment je vais rendre grâce pour cette victoire pour cette guérison et que Dieu continue à bénir et à guérir les gens sur cette sur cette plateforme qu'il reçoit béni et toute l'équipe des Kangouka et que tous qui vont écouter ces messages soient vraiment bénis Amen Amen Je témoigne Shalom Frères et Sœurs Shalom Je m'appelle la Sœur Lainya Je suis Congolaise de Congo Brazzaville Je veux rendre mon témoignage pour tout ce que Dieu a fait pour moi en travers l'émission Kangouka Vraiment mes frères et sœurs ne doutez pas de cette émission-là Vraiment mes sœurs frères vraiment Soyez attentifs Donnez corps et âme Moi-même je n'y croyais pas Moi-même qui vous parle là je suis dans l'émotion je ne sais même pas comment dire et c'est pour cela que je suis pressée de rendre mon témoignage pour tout ce que Dieu a fait pour moi Tout chez moi était bloqué Tout chez moi est bloqué Chez nous on a l'esprit de servitude on ne se marie pas on a l'esprit de célibat l'esprit de contrôle Moi quand je trouve quelqu'un au cours de chômage la personne parle sans un même problème Partout là où je passe on me dit vous avez l'esprit de contrôle vous avez ceci vous avez ceci Qu'est-ce que je n'ai pas fait Qu'est-ce que je n'ai pas fait J'étais fatiguée Il y avait même l'esprit de suicide qui me venait pour se suicider Vraiment j'étais fatiguée je ne savais plus quoi faire à mon âge là Quand je pars dehors on me dit que vous êtes belle mais me trouver quelqu'un qui va me marier pour trouver du boulot c'est difficile mes frères et soeurs Quand je suis venue chez maman maman m'a dit il y a l'émission Kanguka qui passe il faut écouter ça J'ai dit maman je suis fatiguée à écouter je suis fatiguée à prier je suis fatiguée Dieu m'a abandonné je ne sais pas quoi faire maman il faut écouter C'est là que je commençais à écouter à écouter à écouter je ne manquais pas j'ai écouté Vraiment Dieu a fait grâce comme on dit chaque chose à son temps c'était mon temps le samedi de 19 là j'étais sur le lit je dis je pensais je pleurais j'ai dit comment faire je dis non 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 il faut que j'écoute Kanguka je commençais à écouter Kanguka les témoignages surtout quand le phare là a dit il avait un caillou dans le coeur il avait un concert comme ça le phare là commençait à témoigner tout le monde quand ils ont témoigné je faisais dire Amen 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 ils sont arrivés autour de Christ pour prier je me suis mise à genoux j'ai pris mes bras j'ai mis sur le lit j'ai pris le téléphone j'ai mis sur le lit j'ai pris mes bras le pasteur a dit touchez là où ça vous fait mal là où vous avez un problème là où ça vous fait mal mettez la main j'ai dit moi pour moi là c'est tout mon corps qui a mal j'ai mis toutes mes deux mains sur la tête et là le pasteur a commencé à prier le pasteur a dit toi qui assez que Dieu te bénit et toi qui as le téléphone Dieu t'a délivré pour le courant est parti quand le courant est parti j'ai dit ah maintenant là le courant est parti comment faire vraiment même en pleine prière le courant va partir comme ça je dis comme je n'ai rien à faire je vais prendre mes habits pour arranger les habits mes frères et soeurs j'ai pris les habits j'ai commencé à arranger j'ai même pas pu arranger c'est là que j'ai commencé à bailler je faisais que bailler 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 j'ai même dit ah mais comment je fais que bailler comme ça j'ai même mal aux mâchoires après quand je baillais comme ça il y avait des larmes qui sortaient quand je baillais il y avait des larmes qui sortaient quand je baillais il y avait les larmes aussitôt j'ai vu qu'une forte esprit comme si on m'ait tiré quelque chose à la face on m'ait tiré on m'a tiré quelque chose c'est là où j'ai crié quand j'ai crié j'ai crié il y avait même ma petite soeur qui était venue j'ai crié je suis tombée quand je suis tombée je suis partie jusqu'au salon en roulant au salon en criant en roulant au salon ma maman et ma petite soeur là ils étaient en train d'intercéder 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 à un moment donné je suis comme ça je suis restée tranquille et puis je me suis réveillée j'ai repris connaissance et puis maman a dit qu'est-ce qui se passe j'ai expliqué maman regarde ce que j'ai vu et j'étais en train de faire kanguka écoutez kanguka regarde regarde maman tu as vu Dieu t'a délivré c'est pour cela je rends témoignage mes frères et soeurs ne vous doutez pas écoutez kanguka merci vraiment merci que Dieu puisse vraiment Dieu te bénisse n'ayez pas les doutes parce que moi j'avais douté au début regarde ce que Dieu a fait pour moi quand vous donnez corps et âme avec foi Dieu va faire pour vous Shalom 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 peuple de Dieu je suis un Congolais de la RDC vivant en Angleterre je viens en ce jour rendre gloire à Dieu pour tous ses bienfaits pour sa grâce j'ai connu kanguka par l'intermédiaire d'une amie qui vit en Belgique en 2019 je persévère dans les enseignements en suivant les témoignages et les prières dernièrement il y a 2-3 semaines j'ai été diagnostiqué diabétique j'avais foi en bon Dieu je n'ai pas pris de médicaments et quand on a refait le contrôle on a trouvé que le diabète avait disparu je viens rendre gloire à Dieu pour sa guérison je bénis l'éternel pour la vie de toute l'équipe de Kanguka pour Christ et toute sa famille pour les intercesseurs pour les partenaires que Dieu me bénisse abondamment je rends grâce aussi à Dieu pour tout ce qui témoigne pour fortifier la foi des autres j'ai ainsi témoigné au nom de Jésus Christ Amen bonjour bonjour je suis ivoirienne vivant aux Etats-Unis je viens pour rendre mon témoignage ça fait 11 ans aujourd'hui j'ai été diagnostiqué des virus de VIH et j'ai marché partout pour chercher ma délivrance que je n'ai pas trouvé par la grâce de Dieu un jour j'étais là mon grand frère il m'envoie Kanguka j'écoute j'ai aimé et mon grand frère écrit le nom pour m'envoyer comme je suis un alphabète je ne suis pas là le con il a écrit il m'envoyait comme ça j'ai copié et j'ai téléchargé depuis ce jour j'écoute Kanguka un jour mon grand frère il m'a dit tu n'ai pas concentré si Kanguka écoute il faut te concentrer si ça tu vas gagner ta guérison là-bas et c'est comme ça que j'ai fait il m'a dit prends tous les téléphones les anciens téléphones que tu as qui ont les YouTube même si tu n'utilises plus mets Kanguka et tu te concentres une journée tu vas voir et c'est comme ça que j'ai fait une journée j'ai eu ma manifestation diarrhée et les églets qui sortaient dans ma bouche et après ça je suis allée faire mon test le 29 novembre le 29 novembre le 7 décembre mon médecin m'appelle de venir dans son clinique il vient dans son clinique il me crédit le 8 décembre et le médecin me dit mais nous on est surpris depuis on fait des analyses là on voit seulement que le virus dort on voit seulement que le virus dort mais cette fois-ci on voit que le virus on ne peut pas le trouver c'est 0,0,0,0,0 que vraiment nous on est surpris on ne croit pas au miracle mais on va te dire il faut arrêter les médicaments c'est négatif et moi je dis dans mon coeur je dis moi mon Dieu m'a visité moi je ne prenais plus votre médicament là et c'est Kanguka j'ai eu ma guérison donc je viens pour laisser témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ma vie entre temps je continue d'écouter Kanguka et en passant encore le Seigneur m'a guéri de l'esprit de la fornication j'aimais la fornication comme si ce n'était pas possible parce que j'étais mariée divorcée donc j'étais dans ça dans la grâce du Seigneur Jésus maintenant la fornication ça dit ça m'énerve oui tout 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 tous mes anciens copains je les ai tous chassés j'ai dit si j'ai encore un homme pour moi si c'est un Seigneur va m'envoyer cet homme là mais la fornication ne passera plus dans ma vie et quand je regarde ma vie d'avant c'est dégoûtant devant moi donc je viens pour rendre mon témoignage et en passant Seigneur m'a délivré encore de l'esprit des mensonges je mentais beaucoup pour moi je trouvais que c'était normal je me défendais alors que c'était pas normal et j'ai vu aussi qu'il y a eu changement sur ce côté là et alors qu'avant je voyais que c'était normal donc je viens pour rendre témoignage mon homme béni Seigneur Jésus merci de m'avoir localisé à travers Kanguka et j'ai dit merci à toute l'équipe de Kanguka je leur ai dit merci trouver un homme de Dieu comme Christ de nos jours bien aimé l'homme de Dieu et vraiment merci beaucoup en passant encore ma famille a été délivrée parce que j'ai envoyé Kanguka à presque tout ma famille et ma soeur m'a appelé pour me dire qu'elle a reçu sa délivrance elle a fait diarrhée elle a vomi merci 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 shalom shalom j'ai témoigné bonjour frères et sœurs je viens d'abord m'excuser auprès de Dieu demander pardon parce que j'ai dû reprendre mon témoignage je demande pardon à Dieu aujourd'hui j'ai été guéri j'ai été guéri du fait il y a sida j'ai été déclaré zéro négatif je suis allé à l'hôpital j'ai fait les examens de sang en écoutant la prière du 26 juin du 26 juin j'ai été déclaré zéro négatif si je dirais pour faire mon témoignage c'est parce que j'avais encore les symptômes j'avais encore les symptômes en moi donc j'avais peur de témoigner mais je vous assure que dans Kanguka il y a Dieu dans Kanguka il y a Dieu depuis depuis que j'ai été guéri j'écoute tous les jours les témoignages tous les jours j'écoute les témoignages et je vais venir ici vous présenter mon témoignage et dire merci à Dieu pour la guérison merci merci parce qu'il ne m'a pas abandonné merci parce qu'il est toujours là avec moi c'était ça mon témoignage Shalom j'ai témoigné Shalom Shalom mes frères et sœurs en Christ je demande tout d'abord pardon au Seigneur de n'avoir pas pu témoigner depuis longtemps Oyez Oyez je suis en joie aujourd'hui pour dire encore les bienfaits du Seigneur oh oui le Seigneur m'a guéri de plusieurs mots devant ma longue maladie du cancer de sein il m'a accompagné tout au long de cette maladie un mot reconfortant mot fortifiant devant mes périodes de chimio et de radiothérapie comme je disais le Seigneur m'a guéri des hémorroïdes du mal de dos de douleur de poitrine et que sais-je encore oh oui un jour je me suis lévée un matin au mois de mai et j'ai constaté qu'il y a une grosse boule dans mon sein gauche ce que je n'ai pas dit est que je suis infirmière et je connais tant que faire se peut la gravité de la situation immédiatement je n'ai pas paniqué j'ai appelé mon époux je lui ai demandé de palper pour avoir son avis il a été du même avis que moi sans plus attendre je n'ai pas demandé à voir mon médecin très temps vous savez comment les délais des rendez-vous sont longs pour en avoir un j'ai commencé à chercher un centre de radiologie qui pouvait me prendre en urgence après avoir appelé plusieurs fois plusieurs centres de radiologie j'ai dit à une secrétaire médicale ou du moins j'ai décliné ma fonction d'infirmière et a compris que ce n'était pas une plaisanterie mes chers frères et sœurs tout est allé tellement vite j'ai donc pu faire cette mammographie et le médecin a voulu me faire une échographie pour déterminer le degré de gravité lorsqu'il a vu les résultats il a appelé le grand centre hospitalier de Toulouse pour une prise en charge immédiate deux jours après j'ai été convoqué pour une biopsie dix jours après j'ai été programmé pour l'ablation de la tumeur où vous savez très bien qu'après une biopsie il faut au moins trois semaines d'attente pour connaître l'étendue de la tumeur donc pour moi deux semaines après j'ai été programmé pour une ablation de la tumeur et trois semaines après j'ai commencé mes séances de chimio suivies de radiothérapie mes chers frères et sœurs je vous dis que le Seigneur m'a accompagné durant cette période accrochez-vous ceci veut dire que je venais de finir ma formation et en même temps on m'a découvert la maladie et pour vous dire que je n'avais pas commencé à exercer comme infirmière ce que je veux je veux vous dire est que je n'ai pas arrêté de travailler j'ai travaillé pendant mes périodes de chimio et de radiothérapie en intérim je vous explique pour que vous compreniez comment le Seigneur est merveilleux mes séances de chimio se passaient toutes les trois semaines sachant cela je prenais une semaine pour me faire soigner et trois semaines pour travailler et je faisais les journées de douze heures ceux qui connaissent le monde ou le domaine médical savent de quoi je parle les personnes qui ont déjà eu affaire la chimio ou qui ont déjà eu affaire à quelqu'un dans leur entourage qui a déjà eu peuvent vous dire comment cela s'accompagne d'une grande fatigue ou encore des effets secondaires de la chimiothérapie alors mes frères et sœurs quand je prenais mes missions je disais au Seigneur qui me connaît s'il a voulu que la situation soit ainsi il me donnera la force je me levais tous les matins avant d'aller travailler les pieds tout tremblant je n'arrivais pas à placer un derrière l'autre étant encore chez moi mon époux me demandait tous les jours tous les matins avant d'y aller si je ne voulais pas appeler l'intérim pour annuler mes missions et encore et comme à l'accoutumée je lui répondais non j'ai fini de discuter avec mon père céleste et tout ira bien oh oui je me rendais à mon lieu de travail j'arrivais à marcher malgré la fatigue les pieds qui tremblaient à conduire jusqu'à mon lieu de service et ceux qui connaissent le travail des infirmiers savent comment est leur journée de travail je vous dis lorsque j'arrivais dans les vestiaires mes pieds ne tremblaient plus je devenais une autre personne je retrouvais ma force mon dynamisme je courais à gauche et à droite pour faire mes soins avec un grand chariot qu'il fallait trimballer dans tous les sens avec mon bras malade et ce n'est que quand je rentrais chez moi que je ressentais une fatigue et il fallait parfois enchaîner deux à trois jours non-stop j'étais une autre personne un jour un samedi je priais avec le pasteur et il a dit une parole de connaissance il y a une femme qui a le cancer de seigne le seigneur la guérit j'ai reçu cette guérison pour moi oh mes frères mes frères et soeurs les premières guérisons que le seigneur m'avait entroyées étaient sans manifestation mais là celle-ci s'est manifestée par les crachats mousseux tous les matins et soirs après les brossages de dents et cela pendant plusieurs semaines ce n'était qu'en écoutant les témoignages de mes frères et soeurs que je me suis dit que cette manifestation doit être ma délivrance le mois dernier j'avais un contrôle de un contrôle de mammographie à faire qui a révélé qu'il n'y a plus de traces de cellules cancéreuses je demande encore pardon au seigneur de n'avoir pas témoigné plus tôt mes frères et soeurs ne baissez jamais les bras le seigneur est là près de nous dans toutes les épreuves de la vie gardons toujours les yeux sur lui je remercie Christ de Komana celui par qui le seigneur passe que le seigneur vous bénisse qu'il bénisse toute votre équipe de Kangoka tout ce qui travaille avec vous de près ou de loin que vous ne manquiez de rien qu'il bénisse vos femmes et enfants et surtout que toute la gloire soit donnée au seigneur jésus ainsi j'ai témoigné shalom shalom chers frères et soeurs en Christ bonjour shalom shalom je suis une Camerounaise en Afrique du Sud je viens témoigner la puissance et les merveilles de Dieu dans ma vie Dieu me restaure c'est ce que je suis en train de voir j'ai découvert Kangoka par une grande soeur je sortais de l'hôpital où j'étais allée rencontrer mon gynécologue qui disait que les résultats radiologiques de mes examens présentaient que j'avais une tumeur à l'ouvert et que cette tumeur avait le cancer elle m'a fait télécharger Kangoka j'ai commencé à écouter les émissions je vais donc aller me faire soigner avec le rapport médical du médecin qui présentait que la masse s'était propagée dans l'abdomen la première visite médicale avec le gynéco en Afrique c'était un peu désespérante le médecin m'a envoyé chez un autre spécialiste celui qui s'occupe du colon parce que on avait trouvé que la masse était vraiment propagée la rencontre avec le spécialiste du colon était catastrophique il me définissait tous les risques associés à mon opération dans le sens de la pire manière même je suis rentrée ce jour-là à la maison j'ai appelé mon frère et ma soeur je leur ai expliqué la situation la réponse de mon frère il m'a seulement dit je crois en Dieu on va intensifier les prières je continuais d'écouter Kanguka j'écoutais les témoignages surtout et quand on parlait que quelqu'un est guéri du cancer même si c'était dans n'importe quelle partie du corps je répondais toujours je reçois et quand il y avait prière le pasteur dit comme on a disait il y a une femme qui souffre du cancer elle est guérie je disais seulement c'est moi je reçois Amen Amen je ne voulais même pas penser que c'était peut-être dans une autre partie du corps mais si c'était dans quelle partie du corps je disais seulement que Amen je reçois le 11 novembre je suis parti à l'hôpital on m'a fait un examen quand on m'a fait un examen c'était pour vérifier à quel stade le cancer le cancer se trouvait deux jours après les premiers résultats provisoires sont sortis le médecin qui analysait les tissus est suppris il constate qu'il n'y a pas de traces il n'y a pas de cancer mais il dit il va continuer à approfondir les examens une semaine après avoir approfondi les examens les mêmes résultats se confinent il se dit il faut encore faire deux examens approfondi on va faire deux examens deux jours après tout se confirme pas de cancer oh Jésus oh Seigneur pour moi c'était la plus grande victoire je bénissais l'éternel je dis Seigneur tu es merveilleux tu as entendu mes prières oh Seigneur tu es magnifique je remercie le Seigneur pour sa présence dans ma vie je bénis le pasteur pour ses prières et ses enseignements très enrichissants vraiment mes frères n'hésitez pas à mettre dans votre téléphone les enseignements du pasteur ça va vous amener à découvrir aussi la Bible de manière profonde je dis merci au pasteur et à son équipe aussi sa brave équipe quand nous voyons les enseignements je dis merci 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 shalom shalom j'ai témoigné Amen frère et soeur je vous salue dans le nom de Jésus d'abord je demande pardon à Jésus pour le retard je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire Jésus m'a délivré de beaucoup de choses il a changé ma vie je suis une personne à qui le diable a tout volé frère et soeur le diable m'a volé ma santé mon mariage mes amis mes parents mon travail dans le mois je vais à l'hôpital au moins 4 fois tout mon commerce tout est bloqué j'ai même perdu le sourire j'ai divorcé en 2009 j'ai reçu les audios en 2020 mes amis refusent à ce que je m'approche d'elle parce que le divorce apporte la poisse même chose pour mes parents c'est tout cela quand je travaillais j'étais leur enfant chérie maintenant je n'ai pas mari pas de travail mon commerce ne marche plus mon commerce ne marche pas je vais de humiliation en humiliation même dans les réunions de famille à l'église je n'ai pas mon mot à dire personne ne veut de moi dans mon groupe de prière je n'ai que la prière pour amis voilà que un jour mes yeux ont pris un coup je n'arrive plus à lire je vis seule et personne ne me visite voilà une amie qui est aux Etats-Unis qui n'a pas eu peur d'avoir la poisse m'envoie les audios de Kanguka de lundi à samedi tellement que j'avais grossu le coeur je ne voulais pas ouvrir quelque chose dans mon fort intérieur me dit ouvre j'étais assise et j'ai ouvert le premier audio dès que le pasteur s'est présenté il a dit Christ moi je n'ai rien attendu après mais j'ai crié à haute voix voilà ce que je veux quelque chose s'est déclenché en moi j'ai ri frère et soeur j'ai ri pendant une heure de temps comment faire je roule à terre comme les enfants le disent souvent j'étais ivre de joie cela a duré jusqu'à la fin de la journée c'est mon premier témoignage le deuxième j'ai fait un accident depuis 2012 je mâche difficilement mes dents se cassent mes yeux je vois flou je ne peux pas voir pour lire même avec mes lunettes je ne vois pas bien je suis les audios tous les jours je suis tombée pendant deux vendredis genoux enflés ce qui m'étonne mon genou enflé mais je mâchais maintenant bien cela m'étonne j'ai dit merci à Jésus un matin je vais à l'hôpital pour vérifier tout mes yeux mon genou et mes dents le dentiste me dit il ne peut pas plomber mes dents pour les yeux on dit il n'y a rien à faire que je ne suis pas malade le genou je suis tombée deux fois on dit rien n'est cassé à moi donc de retourner à la maison pour m'émasser j'ai dit c'est la grâce de Dieu un samedi le pasteur n'a même pas mentionné ma maladie quand il a fini la prière il a dit amen c'est comme le pasteur me dit va vomi j'ai vomi j'ai vomi j'ai vomi j'ai craché quelque chose est calé dans ma gorge j'ai dit à Jésus que cette chose qui est calée dans ma gorge soit anéantie j'ai répété cela plusieurs fois et la chose a roulé c'est rentré dans mon ventre j'ai eu mal au ventre et j'ai fait diarrhée ce qui sortait c'est faux un ménusier s'est positionné dans mon ventre pour scier le bois c'est le bois qui sortait de mon ventre moi-même j'ai mis ma main j'ai enlevé j'ai vérifié et c'est comme si c'est du bois scié qui sortait de mon ventre j'ai fait diarrhée longtemps j'étais faible j'ai dormi le matin je me réveille que je ne sais pas en disant sans même j'ai des frissons je ne sais pas à quel moment de la journée ou bien dans la nuit mes dents se sont soudées frères et sœurs si je pouvais prendre les photos des dents pour vous envoyer avant et après mes dents se sont soudées et j'ai loué l'éternel Jésus merci pour tout ce que tu fais pour moi ce que tu as fait maintenant tous ceux qui ne veulent plus de moi m'appellent pour me saluer comment ça va chez toi non c'est la grâce de Dieu moi-même je suis étonnée et je dis maintenant adieu les prières des lamentations c'est maintenant que j'apprends vraiment à prier je bénis le Seigneur pour le pasteur et son groupe que Dieu leur donne la force le courage pour réussir leur mission oh merci Jésus Shalom j'ai témoigné salut frères et sœurs de la Kangoka je viens de dire merci à Dieu de m'avoir orienté dans Kangoka car j'étais très réticent mais j'ai compris pourquoi est-ce qu'il m'appelait dans Kangoka le Seigneur a fait beaucoup de choses pour moi car Jésus-Christ m'a sorti dans des situations difficiles auxquelles j'étais un as de la masturbation et quand je le faisais après je regrettais je ne savais pas ce qui m'arrivait je sors de la prière et je dis de prier j'endais à la masturbation je ne comprenais pas ce qui m'arrivait et après quand je me couchais c'est comme si quelqu'un venait m'appuyer je sens qu'on me tirait on m'appuyait sur le lit on me sortait du lit parfois je me réveillais je rêvais je me retrouvais dans des situations bizarres où je ne comprenais pas ce qui m'arrive mais depuis que j'ai connu Kangoka je peux le dire avec la vérité en vérité je vous le dis le Seigneur m'a sorti dans beaucoup de problèmes comme dans mon commerce quand je faisais mon commerce j'avais toujours des pertes d'argent je pouvais travailler 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 après le marché tel que je veux faire le bilan je trouve que tous les bénéfices ont disparu je viens pleurer devant Dieu je viens pleurer devant Dieu je pleure je lui dis je ne te servirai plus à partir d'aujourd'hui c'est fini je ne vais plus faire cela mais un jour que j'ai entendu Kangoka comme a donné ma soeur et ma nièce ils m'ont donné et que j'ai entendu Christ dit ne vous plaignez pas quelle cancelle ou problème quelle cancelle ou problème vous n'aviez pas à vous lamenter j'ai dit quoi vous n'avez pas à vous lamenter avec ce que je passe et quand j'ai essayé de faire ça deux jours oh c'était merveilleux je ne me suis pas lamenté j'ai glorifié Dieu j'ai senti comme si quelque chose était en train d'entrer en moi j'ai commencé à cracher 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 c'est-à-dire c'était seulement lourd que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait et j'ai glorifié Dieu glorifié Dieu glorifié Dieu de toutes mes forces j'ai passé depuis ce jour que j'ai goûté à cette parole-là elle était savoureuse dans mon cœur et mon âme a béni le Seigneur j'ai dit merci merci Dieu de m'avoir orienté à Kangoka parce qu'aujourd'hui j'ai pédit avec certitude que Kangoka me fait trop du bien je ne peux pas sortir sans Kangoka pas un pas sans Kangoka non ça c'est impossible c'est ma nourriture spirituelle je la savoure à tout moment à tout moment il n'y a pas que non c'est le repos non c'est à tout moment Kangoka ça fait plaisir d'autres pour moi ça me fait plaisir c'est justement plaisir que je dis merci à Kangoka merci merci ce n'est pas ce que je peux ajouter pour vous dire encore ce qui dépasse l'expression de merci Dieu m'a fait beaucoup de choses qui m'a fait beaucoup de choses je peux vous dire que je peux dormir après avoir sorti de ma prière pas les problèmes des souris des sorcelleries qui trafaient dans le plafond qui faisaient tout du bruit je suis calme dans mon coin tout cela est passé le lien qui me serrait toujours que non il faut faire toutes ces sourcelleries tu ne sais pas tu ne sais pas comment c'était mais ça me faisait du mal ça faisait du mal je ne parvenais pas à respirer j'entends une voix qui me dit tu ne peux pas tu ne peux pas tu ne peux pas tu ne peux pas rien ne peut t'avoir Dieu ne te regarde pas il ne peut pas t'aider j'ai dit j'entends une petite voix qui me dit à l'intérieur croise seulement et j'ai dit ça c'est le Saint-Esprit qui me parle j'ai dit ça c'est le Saint-Esprit qui me parle quand il m'a dit croise seulement j'ai eu des frictions et quand j'ai eu des frictions il m'a dit oriente-toi à Jésus-Christ et quand je me suis orienté à Jésus-Christ je ne vous dis pas c'était la méveille j'ai changé catégorie comment ma façon de voir Dieu comment prier devant lui comment me tenir quand je commets une bêtise je lui demande pardon parce que ce sont des tentations qui peuvent arriver pour me faire comment des bêtises alors je n'ai pu pas hésiter de demander pardon à mon créateur alors j'ai fait tout le maximum possible de dire toujours merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi parce que là sans lui en vérité je ne suis rien il est tout pour nous et sans lui on ne peut vraiment rien faire c'est lui le matin c'est lui dans la nuit c'est lui en journée donc je n'ai même pas question de dire que non je n'aime pas je l'aime comme il est il est merveilleux juste et bon il m'a délivré beaucoup de mal nous sommes heureux très heureux Dieu est avec moi ça je le sais et à moi maintenant de me tenir de tout cet enseignement ces enseignements de Christ qui sont merveillés et justes et très justes j'ai refusé le pasteur mais celui-ci depuis que j'ai suivi une conférence pendant ton Jéricho quand j'ai vu la conférence à Bruxelles j'ai suivi l'enseignement j'étais assis c'est comme si je n'étais pas assis on dirait que j'étais sur un espace où je ne comprenais rien après avoir écouté cette conférence c'était merveilleux c'était tellement merveilleux et depuis ce jour-là je suis scottier que le Seigneur Dieu Tout-Puissant par Jésus-Christ bénisse ta famille et vous protège je bénis tous tes collaborateurs tous ceux qui prennent soin à ce que nous ayons ces émissions que Dieu les donne la force et protège leur famille merci j'ai témoigné Amen Shalom Shalom Peuple de Dieu Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie Je suis une béninoise résidente au Bénin Je suis précisément dans une commune appelée Wauke Ça fait plus de 14 ans que je suis à la recherche des fruits des entrailles et j'ai connu l'émission Kambuka par le biais de mon grand frère mon grand frère aîné qui m'a envoyé les émissions en 2021 que j'ai commencé par écouter Ah Seigneur Jésus merci pour tout tes bienfaits dans ma vie La première fois que j'ai écouté cette émission j'avoue que j'ai eu foi et j'ai vu qu'il y a Dieu dedans Oui Dieu fait des miracles par l'émission Kambuka J'ai eu la foi J'ai suivi toutes les instructions du pasteur de se retirer pendant la prière et de prier Oui j'ai prié et Dieu m'a exaucé par l'émission Kambuka Merci Seigneur pour tout tes bienfaits Je bénis le Seigneur Je bénis Christ Je bénis sa famille et je bénis tous ceux qui oeuvrent pour que cette émission passe par le monde et sauve des vies et donne la joie au cœur des enfants de Dieu Merci 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 Seigneur Merci Christ Ô peuple de Dieu Ayez foi dans Kambuka et à Dieu Shalom Bonjour peuple de Dieu Je viens au Cameroun dans la gloire Je viens ici rendre témoignage pour la bonté de Dieu dans ma vie Je reçus Kambuka au travers d'un papa dans l'église où je persévère à l'église et mes parents Alors maintenant je voyais ça tout le temps mais bon je n'étais pas trop intéressé mais au début cette année j'ai eu une vie très compliquée des maladies c'est-à-dire que je travaille c'est-à-dire que je travaille t'es dû t'es dû pour avoir quelque chose à fois les gens qui mangent mon argent les gens qui me font c'est mes dieux je me dis que Dieu m'a fait grâce Dieu a fait grâce à chaque fois parce que si ce n'était pas vraiment Dieu c'est que je suis à mort Alors lorsque j'ai commencé à suivre Kambuka le premier jour d'abord que j'ai commencé à suivre l'enseignement de 4h j'ai senti des gens que j'ai commencé à bailler les larmes ont sauté dans mes yeux beaucoup j'ai commencé à bailler mais au fur et à mesure que je suis j'ai eu des manifestations terribles j'ai eu tellement de manifestations depuis 2017 on avait détecté du diabète et depuis cet instant on m'avait mis sur ce médicament mais à un moment à un moment je ne prenais même plus ça et tout ça en 2018 sincèrement j'ai failli j'ai failli mourir j'ai failli mourir à l'hôpital mais Dieu m'a restauré j'étais sur médicaments oraux et tout ça alors maintenant lorsque j'ai écouté les prières une prière de samedi où le pasteur a dit qu'il y a des gens qui sont atteints du diabète et qu'ils sont guéris maintenant j'ai dit je reçois le nom de Jésus Christ je reçois ma hérison c'est comme ce que j'ai commencé à voir des manifestations mon corps c'est comme je voulais sortir ce monde à moi mais il y a quelque chose c'est-à-dire mon corps vibrer à une dimension que je ne comprenais pas chaque fois que je me dis de prier j'avais des manifestations alors maintenant un effet jour j'ai commencé à écouter les voix vous savez que nous nous te libérons nous te libérons nous te libérons et alors j'avais fait le déplacement pour y avoir des parfois un travail alors dans ma chambre d'auteur j'écoutais toujours un jour j'ai écouté le prier mais là-bas c'était grave c'est-à-dire j'ai écouté les voix jusqu'à c'est-à-dire lorsque je commençais à prier en même temps avec le pasteur où je déclarais que les liens démoniaques sont brisés les auteurs maléfiques de mes grands-parents et en zéro pendant ma famille c'est là-bas que c'était grave c'est-à-dire j'ai senti que tout était valable je commençais à prier encore dans ce sens j'ai vu des manifestations à une dimension au point où à un moment j'ai écouté la voix qui parlait à moi c'est que je suis ton nom de l'îme donc c'était mon nom de l'îme il a dit je sors c'est là que j'ai compris qu'il y avait des liens ancestraux qui me tenaient et depuis cet instant je sentis comment la libération une libération totale mon corps est devenu léger donc c'est comme s'il y avait des trucs qui étaient saturés dans mon corps pour que je touche dans mon corps c'est comme c'est autre chose mon corps est devenu léger c'était complètement léger donc je ne sais plus alors j'ai écouté lorsque je priais Dieu m'a parlé ce qui m'avait été fait c'était ces liens-là c'était un cours de ces liens que j'avais se manifestait à moi et aussi une vie avant vraiment très compliquée c'est-à-dire il y a eu tellement de choses qu'on confessait par Dieu mais Dieu m'a fait grâce et je me suis marié mais même jusque-là j'étais lié par la masturbation par beaucoup de choses expliquées et confessaient par l'éternel et ça pour être honnête aujourd'hui il n'y a plus rien c'est-à-dire j'étais complètement transformé il y a des choses c'est la masturbation que je n'ai jamais fait donc ça ne passe maintenant dans ma tête du coup mon corps je sens un changement total et je viens vraiment dire merci à Dieu pour la libération parce que j'étais lié par ses esprits ancestraux et tout ça qui me dérangeait dans ma vie donc je dis vraiment merci à Dieu pour la transformation totale pour la guérison et je continue toujours à suivre mon corps comme aujourd'hui et j'ai dit je vais toujours le suivre parce que c'est la révélation que Dieu m'a dit clairement que Christ c'est un enfant de Dieu il prie Dieu sincèrement ça je l'ai reçu de Dieu il a déjà reçu cette révélation il m'a fait savoir clairement qu'il prie vraiment Dieu il s'est vraiment Dieu donc je voulais juste encourager aussi les gens à savoir que tout ce que les gens peuvent vous raconter passe par là c'est que des mensonges donc voilà en fait ce que je voulais apporter comme témoignage merci beaucoup et au nom de Jésus Christ et Nazareth je suis guéri aujourd'hui du diabète je suis libéré de tous et de tous les ancêtres ou de ces esprits qui me poussaient à faire des choses bizarres qui ne confessaient pas le nom de l'Éternel je suis complètement transformé au nom de Jésus Christ et Nazareth je témoigne Amen alors Salom Salom peuple de Dieu je viens donc témoigner alors j'appelle depuis le Burkina Faso le Seigneur Jésus Christ est vraiment merveilleux alors je suis un jeune Burkina Bé dans la trentaine alors il faut reconnaître que j'ai trop souffert dans la vie déjà j'étais attaqué par la sorcellerie alors nous avons cherché les solutions partout fatiguées les maraboutages les fétis les mâmes de la famille presque tous étaient des sorciers ils me dirisaient dans cette stricte satanique alors mais Dieu a fait grâce Dieu a fait grâce je vis et Dieu m'a dirigé chez un homme de Dieu qui a désarmé l'un des grands sorciers et depuis lors on a continué la prière a augmenté je priais je gênais ensuite il y a eu encore une deuxième délivrance où d'autres esprits de sorcellerie se sont manifestés dans mon corps voilà Dieu est dans sa grandeur il faut reconnaître que ces sorcelles m'ont trop fatigué Dieu est dans sa grandeur à envoyer une bonne dame avec l'application Kanguka donc j'ai écouté l'audio que j'ai écouté j'ai immédiatement senti l'ong son de Dieu j'ai immédiatement senti que cet homme de Dieu là est loin je me rappelle même qu'il y a une prière passée que j'ai écouté donc j'ai commencé à bailler à bailler alors entre temps je n'avais pas d'argent il me restait l'argent du sac de riz pour le moins j'ai dit non j'ai dit il faut que façon dont les gens témoignent il faut que moi j'écoute je télécharge l'application donc je suis allé acheter des unités et mettre donc des mégas écoutez j'ai téléchargé presque tout ce que je pouvais télécharger j'ai écouté des témoins édifiants et je suis tombé sur une émission du 29 janvier 2022 j'ai écouté ça donc quand j'ai écouté c'était la nuit j'ai téléchargé donc la nuit j'ai eu l'idée de gêner parce qu'il y en a qui parlaient moi j'ai dit je vais gêner et puis voir ce que ça va donner et quand j'ai gêné oh là là le Seigneur émergeait le Saint Jésus Christ m'a localisé le Saint Jésus Christ m'a localisé les esprits de sorcellerie qui m'entèrent environ plus de 9 personnes leur esprit s'est manifesté ils ont parlé tout le mal qu'ils m'ont fait ils ont dit ça frères et sœurs je suis tellement aimé que j'appelle pour rendre gloire au Seigneur Jésus Christ pasteur que le Saint-Puissant de Jésus Christ qui est versé sur la croix de Calvary vous couvre qu'il couvre vous et votre épouse vos enfants vos collaborateurs que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus Christ de Nazareth Amen Shalom peuple de Dieu je suis une maman vivant en Angleterre je veux aujourd'hui rendre mon témoignage mon témoignage mon témoignage qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire j'attendais la confirmation du médecin j'ai été guéri j'ai été guéri de plusieurs mots à propos de l'avion à propos des esprits qui me tourmentaient aujourd'hui je suis là pour rendre mon témoignage on dit maladie incurable le diabète Dieu m'a guéri du diabète quand on a localisé ce diabète j'étais à deux points quelque chose aujourd'hui je suis à 49 049 comment ne pas louer mon Dieu comment ne pas l'exalter comment ne pas le magnifier je viens dire merci infiniment merci au groupe Kanguka je viens dire merci aux intercesseurs ceux-là même qui ne dorment pas pour que le nom de notre Dieu aille jusqu'aux extrémités de la terre je viens dire merci au partenaire de Kanguka merci particulièrement à la femme de Christ oh quelle grâce éternelle je te dis merci pour toute sa famille papa je te dis merci merci infiniment on dit maladie incurable le diabète non Dieu a mis fin au diabète dans ma famille je viens dire merci infiniment merci shalom j'ai témoigné je bénis le nom de l'éternel je vis la main de Dieu je vis l'intervention divine oh Jésus je viens par là pour donner mon témoignage séance tenante en même temps j'étais en train d'écouter les témoignages du mardi soir je regardais je suivais j'écoutais les témoignages parce que j'avais mal à la tête j'avais une douleur persistante une migraine chronique qui s'est avérée vraiment atroce ces dernières années quand ça me prend pas de médicaments pas de médicaments quand je prends rien c'est comme si je n'ai rien fait la tête le front c'est comme si on allumait le feu dans mon front j'écoutais les témoignages et tout d'un coup ça avançait et c'est parti j'écoutais les témoignages sur Youtube et entre temps je vois la conférence de Bruxelles le maître des circonstances subitement je ne sais pas ce qui a touché mon port pourtant je n'ai pas touché et c'est parti là-bas je sais que c'est l'oeuvre du Saint-Esprit parce que ma guérison se trouvait certainement là-bas j'ai écouté l'enseignement de Christ j'ai écouté la prière oh Dieu oh Jésus j'ai vu une mère qui est venue mettre de l'huile beaucoup d'huile dans mes deux mains j'ai regroupé mes deux mains ensemble et la personne versait l'huile dans mes deux mains j'ai pris l'huile et j'ai frotté j'ai frotté sur mon front ce jour-là je ne savais même pas que j'allais pouvoir aller au travail les mots de tête m'ont réveillé 23h du matin sans doute j'ai pris les témoins du bar d'une nuit pour écouter et Dieu attendu sa mère j'ai pris l'huile j'ai vassé sur ma tête sur mon front j'ai frotté et Dieu oh moi qui ne savais pas que j'allais pouvoir aller au travail ce jour-là oh je me suis levé vers la fin de l'enseignement de Christ j'étais debout même en train de sautiller de sauter dans la maison vers 5h du matin je lui disais merci oh Jésus j'ai vu ta mère que je suis guéri je remercie le pasteur pour son oeuvre oh merci Christ et toute ton équipe merci aux partenaires merci à ceux qui témoignent grâce à eux nous rentrons dans la connexion du témoignage merci Jésus merci au nom de Jésus soyez bénis oh mon Dieu mon roi ainsi j'ai témoigné Amen 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 Salam Jésus je viens de la Côte d'Ivoire je viens témoigner de bien faire de Jésus dans ma vie je viens de témoigner ce qu'il a fait pour moi depuis que j'ai reçu Kongouka oh bien aimé bien aimé le Seigneur Jésus le Seigneur Jésus m'a délivré de beaucoup de choses en effet j'ai reçu Kongouka à une de mes collègues qu'on a eu à travailler ensemble et qu'elle m'a envoyé les audios j'ai négligé je n'ai pas pu les écouter ben aimé je suis une fille et je prie beaucoup mais mes prières sont toujours envers je suis une fille fou et marin qui a vendu son corps oui qui a couché avec les hommes depuis que j'ai reçu Kongouka oh bien aimé j'ai tout abandonné j'ai tout quitté oh j'étais sursauté avec un homme qui était avec sa femme et cet homme il y a eu un enfant avec lui bien aimé depuis que j'ai écouté Kongouka et Christ nous prêche pour dire le mieux homme qui vit avec lui qui t'a pas marié qui t'a même pas d'autérier ce n'est pas beau bien aimé je ne savais pas je ne savais pas oh bien aimé je me suis débarrassé de cet homme je me suis débarrassé oui j'ai tout quitté bien aimé j'ai tout laissé tomber j'ai tout et j'ai consacré ma vie à Dieu j'ai consacré ma vie à Dieu oh Christ que Dieu te bénisse les prières m'ont transformé j'ai changé je ne suis plus la même j'ai changé moi-même que je me regarde je prêche autour de moi à mes camarades qui sont encore dans la vie oh les prières des kangokas m'ont transformé j'ai changé j'ai tout abandonné la vie que je menais qui ne glorifiait pas Dieu j'ai tout laissé j'ai tout abandonné j'ai donné ma vie à Dieu oh je suis parti m'inscrire au cours de ma thème oh Jésus tu es bon je bénis la vie de Christ que la bénédiction d'Abraham d'Isaac et de Jacob soit sur lui merci oh merci mais tout à l'heure je viens d'écouter N'Gouka je dis Seigneur délivre-moi délivre-moi de tout ce qui est dans mon corps délivre-moi j'ai commencé à me transformer j'ai commencé à me transformer j'ai commencé à me transformer oh le Seigneur vient de me délivrer tout à l'heure il vient de me délivrer de tous ces esprits qui sont à moi le Seigneur vient de me délivrer oh je l'ai au l'autre de la croix j'ai aimé le Seigneur est dans Kouka en effet pour témoigner c'est pas facile pour moi c'est pas facile les mots me manquent je sais même pas ce que je vais dire les mots me manquent les mots me manquent il a beaucoup fait pour moi depuis que j'ai commencé à suivre Kouka je reçois seulement la délivrance la délivrance la délivrance oh il a beaucoup fait pour moi le Seigneur a beaucoup fait pour moi il a beaucoup fait quand je vois les gens témoignent je vais témoigner mais il y a des comment je vais faire est-ce que je peux parler est-ce que je peux m'exprimer oh je dis je dis je vais le faire je vais le faire merci Seigneur que la gloire et l'honneur te soient rendus Shalom j'ai témoigné Amen